ça y est ça y est c'est parti bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau webinaire un nouveau webinaire qui fait que on va changer un peu la donne par rapport à d'habitude bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez d'habitude on est à deux cette fois ci je vais être tout seul face à vous et je vais pouvoir répondre à des questions des questions vous posez régulièrement des questions que vous posez depuis des semaines des questions qui sont récurrentes et des questions auxquelles on va essayer d'apporter à des réponses bien évidemment et des réponses qui sont pertinentes alors c'est vrai que ce que je vais vous donner comme type de réponse ce soir il faut bien savoir que ce n'est que ma propre perception de la chose ce n'est que ma propre analyse ça n'a pas de valeur à 100% ce qui peut se passer à n'importe quel moment il faut vous dire que tout ce qu'on va voir ce soir peut être complètement remis en cause complètement remis en question à partir du moment où on ne sait jamais il peut y avoir une solution médicamenteuse qui demain est trouvée et qui fait que à partir de demain et bien tout tout ce qu'on a vu jusqu'à présent tout ce qui a été décidé jusqu'à présent disparaît imaginez-vous alors c'est pour ça que il faut toujours prendre avec précaution tout ce qu'on vous dit et on va y revenir dans ce webinaire parce que c'est très très important de faire attention aux informations que vous allez avoir au fur et à mesure et puis tout ce qu'on est en train tout ce qu'on va dire ce soir tout ce que je vais vous apporter comme type d'information que vous connaissez probablement déjà peuvent être remis en cause peuvent être remis en question à nouveau parce qu'il suffit que notre gouvernement à un moment donné change de direction change sa façon de voir les choses change peut-être les consignes qui vont être données et puis ça remet tout en question donc surtout et c'est ça qui est très très important faites en sorte de prendre à deux niveaux toutes les informations que vous avez qui vous viennent tous les jours que ça soit des informations qui soient des informations des médias que ça soit des informations qui vous viennent des copains des copines des médias sociaux tout simplement ou même les miennes parce que je ne détiens pas l'intime vérité parce qu'à n'importe quel moment tout peut être remis en question en tout cas une chose est sûre c'est qu'on va essayer de faire la lumière de mettre de la lumière dans cette obscurité dans toutes ces contradictions dans toutes ces informations que vous voyez passer chaque jour, chaque heure, chaque minute et en fait n'oubliez pas n'oubliez pas ce que vous faisiez quand vous étiez petit quand vous étiez petit et moi je le faisais aussi bien évidemment parce qu'on a vraisemblablement vu tous le faire à un moment donné on jouait un jeu qui était le jeu du téléphone arabe et si vous vous souvenez bien on se passait à l'oreille une information, une phrase et on se la passait de bouche à l'oreille pour un moment donné arriver au dernier et là on explosait de rire parce qu'en fait la phrase du départ était complètement différente de la phrase de l'arrivée un truc de fou mais en fait c'était une magnifique expérience et vous devez retenir retenir une leçon c'est que à chaque fois que vous allez passer l'information ou à chaque fois que vous allez recevoir une information dites-vous que cette information n'est peut-être pas l'information de base dites-vous tout simplement que cette information est peut-être tout simplement une information qui était réelle à la base mais qui a été au fur et à mesure des passages de bouche à oreille interprétée déformée et que au bout tout au bout de la chaîne quand vous recevez cette information non seulement cette information elle a pu être extrêmement détériorée dans son contenu sortie de son contexte mais en plus de ça vous pouvez recevoir vous cette information en l'interprétant d'une façon qui est la vôtre dans votre monde avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment où vous recevez cette information donc n'oubliez pas n'oubliez pas que les informations que vous allez recevoir sont des informations qui parfois sont ne sont pas forcément les bonnes c'est-à-dire celles d'origine et puis avant de commencer avant de répondre à vos premières questions parce que vous avez été quand même nombreux à nous poser des questions on va y revenir dans quelques instants il y a quand même quelque chose de bon dans cette situation dans cette crise sanitaire il y a quand même quelque chose d'assez d'assez agréable à constater c'est que cette crise sanitaire pour notre secteur d'activité pour nous les coachs aura permis de faire ressortir une chose qui est très importante et on va passer voilà on va passer au premier slide c'est de faire passer c'est de faire de mettre en exergue de mettre en avant toutes les carences de notre métier toutes les carences de notre métier il faut vous dire que pendant des années des mois des années des années et des années vous avez été on a été formaté formater à voir les choses d'une certaine façon formater à faire les choses d'une certaine façon alors formater à voir les choses d'une certaine façon c'est tout simplement parce que lorsque par exemple nous avons été formés par nos pères et bien ils nous ont appris ils nous ont enseigné une façon de voir les choses qui était la leur et en tant que père on s'est attaché à ces valeurs on s'est attaché à cet enseignement et on l'a pris comme argent comptant c'est à dire que au bout du compte ils auraient pu nous dire n'importe quoi on les aurait cru prenons un exemple simple revenons sur le principe de l'acide lactique ah, l'acide lactique est-ce que vous vous souvenez que durant des années on nous a parlé de l'acide lactique comme un déchet est-ce que vous vous souvenez que dans des livres qui étaient des livres édités par des maisons d'édition qui étaient des maisons d'édition auxquelles on croyait et bien dedans il y avait des notions qui étaient totalement inexactes et en fait nos pères nous ont formaté à voir les choses d'une certaine façon par exemple nos pères nous ont formaté à nous dire tout simplement que et bien en fait le coaching à distance c'était peut-être pas si bon que ça c'était moins qualitatif on n'allait pas avoir les mêmes résultats que si on faisait du coaching en présentiel mais en réalité est-ce que quelque part c'était la réalité est-ce que quelque part ce n'était pas quelque chose qu'ils nous ont imposé une sorte de formatage dans lequel nous sommes rentrés forcément c'était nos enseignants forcément et puis il y a aussi ce formatage ce formatage qui nous a été donné par la suite c'est-à-dire tout ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure du temps en tant que coach sportif et au fur et à mesure du temps et bien on a notamment on s'est dit que par exemple ce que l'on pouvait nous apprendre comme type de cours collectif était finalement pas si mauvais que ça ouais ouais pas si mauvais que ça mais ça nous dirigeait vers une façon de voir les choses qui était peut-être très très formatée donc attention attention à la façon dont vous allez percevoir les choses attention à la façon dont vous allez entendre interpréter tout ce que vous allez avoir comme type d'informations qui vont vous arriver dans les jours dans les heures les semaines les mois à venir faites attention faites même attention à peut-être ce que je vais vous dire ce soir parce que ce n'est peut-être que mon interprétation de la réalité alors je vais faire un petit réglage pour être sûr que vous m'entendiez bien parce que j'ai bien l'impression que là vous allez pouvoir m'entendre davantage beaucoup mieux bien et bien vous avez été nombreux à me poser des questions sur le formulaire que je vous avais proposé et on va passer à la première question première question cette première question elle est claire est-ce qu'à partir du 11 mai la date qui nous a été annoncée il y a quelques semaines est-ce qu'à partir du 11 mai on va pouvoir reprendre les cours collectifs est-ce qu'à partir du 11 mai on va pouvoir reprendre le coaching est-ce qu'à partir du 11 mai on va pouvoir reprendre les choses de façon relativement normale ma réponse et ce n'est que ma réponse est prudence prudence tout simplement parce que pour beaucoup pour beaucoup de français et on le voit aux informations tous les jours ça fait des mois ça fait des mois des mois des mois que je ne regarde plus les informations et là je m'y suis remis parce qu'il y a toujours des brides des indices qui sont toujours très très intéressants et même si je me méfie énormément des informations que l'on peut voir au travers des médias il y a quand même des choses très très intéressantes beaucoup de français se sont dit à partir du 11 mai c'est la libération beaucoup se sont imaginés que ça allait être le déconfinement c'est-à-dire un déconfinement brusque où on va d'un seul coup passer de chez soi à dehors on va reprendre toutes les habitudes on va retrouver nos habitudes sauf que beaucoup n'ont pas compris que ça serait totalement impossible c'était improbable et ça c'est du bon sens parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'à une date bien précise on allait pouvoir d'un seul coup changer du tout 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 repartir dans un monde qui était un monde aseptisé où le Covid 19 n'existerait plus c'était totalement impossible c'était du bon sens et là vous voyez qu'en ce moment de plus en plus de personnes baissent la garde de plus en plus de personnes ont tendance à par anticipation et trop rapidement selon vous reprendre des habitudes qui ne sont peut-être pas si bonnes que ça alors à partir du 11 mai qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va pouvoir reprendre les cours collectifs est-ce qu'on va pouvoir reprendre le coaching privé est-ce qu'on va pouvoir reprendre le personnel training en club pour l'instant on n'en sait rien on n'en sait rien parce que rien n'est joué on n'en sait rien parce que tout va dépendre de la façon dont va évoluer la situation sanitaire et tout va dépendre aussi de la façon dont nous allons tous nous comporter et une chose est sûre à mon sens c'est que le monde d'hier n'existera plus demain sauf si d'un seul coup d'un seul un jour dans les semaines qui viennent dans les mois qui viennent alors que l'on est rentré dans une nouvelle dimension une nouvelle dimension de vie on nous annonce qu'il y a un vaccin une solution médicamenteuse qui permet d'un seul coup d'un seul de tout régler et là il se peut que rapidement mais pas d'un seul coup mais que rapidement on puisse reprendre des habitudes des habitudes que l'on avait avant parce que c'est ce qu'on appelle des ancrages et à partir de là il se peut que tout redevienne commun mais pour l'instant tant que on n'a pas d'informations du gouvernement et tant que les informations qu'on nous a données ne sont que des informations provisoires avec des directives provisoires et bien rien n'est joué rien n'est joué alors c'est vrai qu'on nous a dit qu'à partir du 11 mai on pourrait reprendre par exemple normalement normalement on devrait pouvoir reprendre des cours en extérieur les cours en intérieur il y a très très peu de chances que ça soit net c'est à dire impossible même dans les clubs parce que pour l'instant c'est vraisemblablement vraisemblablement aux alentours du mois de juin voire peut-être un peu avant ou peut-être un peu après tout dépendra de la situation sanitaire mais en tout cas dans les clubs il ne faut même pas y penser alors les patrons de clubs commencent à se préparer à rouvrir c'est à dire qu'ils sont en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour maintenir les conditions sanitaires les conditions avec les gestes barrières avec les distanciations sociales mais rien n'est joué et donc à partir du 11 mai il est probable que vous puissiez reprendre le coaching dans deux conditions la première je dis le coaching ou les cours collectifs la première c'est en extérieur avec des groupes de dix personnes groupe de dix personnes ça veut dire neuf clients attention parce qu'il y a vous dedans qui êtes compté donc pourquoi pas mais avec neuf clients alors on pourrait s'imaginer si vous êtes prof de cours collectif que vous soyez à l'extérieur du club c'est à dire par exemple sur le parking et qu'il y ait par exemple pour 27 personnes quasiment 30 personnes trois petits groupes qui soient les uns distancés par rapport aux autres et avec trois coachs et qui chacun donne un cours peut-être un team teach peut-être des cours différents avec des enceintes extérieures si le temps le permet bien évidemment vous vous en doutez mais bon on va arriver sur la belle saison normalement donc peu de chances que quand même il y ait la météo qui soit contre nous donc c'est l'occasion de pouvoir peut-être sortir son épingle du jeu faire en sorte que vous puissiez donner des cours pour ceux qui donnent des cours collectifs habituellement des cours en extérieur et pouvoir continuer à reprendre peut-être d'activité somme toute pas forcément comme elle le sera comme elle l'était avant ou comme vous l'espériez mais il se peut que vous puissiez quand même reprendre des cours collectifs alors on peut l'imaginer à l'extérieur des clubs sur le parking on peut l'imaginer peut-être dans les parcs et jardins on peut on va en parler on peut l'imaginer peut-être directement sur les plages ceux qui ont la chance d'être à côté d'une plage si les plages réouvrent on peut imaginer plein de choses mais en tout cas une chose est sûre c'est que ne vous attendez pas à retrouver des conditions qui seront qui étaient les mêmes conditions qu'avant en ce qui concerne le coaching le coaching privé le personal training et bien le fait de pouvoir vous rendre chez vos clients sera normalement en théorie possible ça ne pose pas de problème il faudra juste prendre les prédispositions pour garantir la sécurité des uns et des autres à savoir notamment le porter un masque par exemple alors par exemple ça pourrait être porter un masque ça pourrait être avoir peut-être des j'en profite parce que j'ai une conversation ça pourrait être par exemple tac comme ça voilà j'avais un chat qui s'était mis en place donc on peut imaginer que le coaching privé à domicile puisse continuer puisse reprendre de façon toute normale mais à condition de mettre en place un maximum de conditions sanitaires de conditions de sécurité comme le masque par exemple d'avoir pour vos clients avec vous des masques pour pouvoir leur donner pour pouvoir leur mettre à disposition bien évidemment pour vous protéger vous aussi et puis du gel hydroalcoolique par exemple ou du désinfectant pour les accessoires par exemple le tapis les altères les élastiques les barres les poids donc voilà comment vous allez pouvoir probablement reprendre maintenant c'est vrai que les coachs qui font du personal training notamment dans les clubs ça va être très compliqué parce que là pour l'instant la seule occasion que vous aurez de reprendre une activité va être en extérieur ou de partir à domicile bon c'est déjà pas mal vous allez me dire mais ceux qui font du plateau musculation ceux qui travaillent en club sur du plateau musculation ça va être compliqué parce que là ça risque d'être pas avant juin peut-être pas avant juillet et on sait pas peut-être même plus loin s'il y a un rebond si éventuellement il y a un confinement à nouveau parce que si on fait les cons si la population à un moment donné lâche la garde et si on se retrouve dans une situation où de plus en plus de cas sont constatés et bien il faut se dire tout simplement qu'on va être obligé de revenir dans une situation de confinement bien évidemment on ne pourra pas laisser les choses telles quelles donc ce que vous devez retenir c'est que les cours collectifs pourquoi pas mais en extérieur avec neuf clients et le coaching privé plutôt à domicile plutôt à domicile question suivante alors question suivante on y retourne quand se fera le retour des clients en club de façon importante alors la réponse elle est assez compliquée parce que on n'a pas la visibilité sur les mots à venir en tout cas ce qu'on peut se dire c'est que déjà dans un premier temps le retour en masse risque d'être compliqué les consignes sont relativement strictes on imagine un 5 mètres carrés voire un 5 mètres carrés sur les espaces qui sont des espaces disponibles on va dire moi je verrais plutôt du 9 mètres carrés autour de chaque machine pourquoi ? parce que il faut considérer il faut s'imaginer c'est du bon sens que l'on est 3 mètres avec la machine au milieu 3 mètres d'un côté 3 mètres devant et sur les côtés et derrière ce qui nous fait un 9 mètres carrés globalement donc si on prend la surface d'une machine il est fort probable qu'autour de cette machine on ait du 3 mètres sur 3 mètres c'est à dire du 9 mètres par personne peut-être même un peu plus peut-être que sur des machines qui ont beaucoup d'empattements on arrivera peut-être à du 12 mètres carrés donc vous vous imaginez qu'on ne peut pas faire rentrer autant de monde à la fois qu'est-ce qu'il en sera concernant le plateau musculation avec les poids et altères vous savez cet espace où la fluidité est très très importante entre les pratiquants le déplacement très important est-ce qu'on va pouvoir se frôler est-ce que quelque part on va pouvoir travailler à côté et bien en fait ça va être très compliqué ça va être très très compliqué de pouvoir imaginer ça en tout cas une chose est sûre c'est que peut-être que les vestiaires vont être condamnés peut-être que vraisemblablement les machines les distributeurs de boissons les distributeurs de cadenas vont être eux mis en off bien évidemment parce que ça serait des sources de contamination qui vont être excessives ça c'est clair en ce qui concerne les vestiaires peut-être que les vestiaires vont être condamnés peut-être qu'ils vont être accessibles comme dans certains clubs dans certains pays comme je crois en Allemagne mais rien n'est sûr rien n'est sûr et ce qui va se passer dans les clubs c'est qu'il va y avoir et ça commence à être mis en place c'est des roulements des roulements pour accéder au club c'est-à-dire que vous devrez réserver votre place pour vraisemblablement 60 à 90 minutes 90 minutes c'est un peu plus plausible 90 minutes d'entraînement et vous choisirez sur quel créneau vous pouvez y accéder si vous avez dépassé si vous arrivez un quart d'heure en retard vous n'aurez pas vos 90 minutes vous aurez moins et puis si à un moment donné vous dépassez un peu les 90 minutes qu'est-ce qui va se passer ? est-ce qu'on va vous demander de sortir ou pas ? est-ce que vous serez fiché ou pas ? est-ce qu'on arrivera à savoir où vous êtes dans la salle ou pas ? c'est très très compliqué donc le retour en masse ça il y a peu de chances que vous l'ayez très très rapidement la seule solution pour pouvoir revenir en masse ça serait qu'il y ait une solution médicamenteuse ou avec ça qui soit donnée et là dans ce cas-là effectivement plus de risque et on peut reprendre une activité normale mais là les conditions dans lesquelles vous allez les gens vont pouvoir aller s'entraîner les membres des clubs vont pouvoir aller s'entraîner ça va être complètement différent il y a toute une réorganisation et alors les cours collectifs c'est exactement pareil parce que on dit actuellement enfin j'entends dire 4 mètres carrés entre chaque participant mais c'était déjà 4 mètres carrés normalement qui étaient préconisés donc on va être plutôt sur du 5, 6 voire un peu plus mètres carrés par personne quand on va faire le compte et puis imaginez le nombre de le peu d'effectifs qu'on va pouvoir mettre dans les cours collectifs imaginez comment ça va se passer au niveau des plannings il n'y aura pas autant de cours qu'avant donc globalement le retour en masse des clients dans les clubs c'est pour quand ? c'est pas pour maintenant et à mon sens ça ne sera pas avant septembre pourquoi septembre ? pourquoi mi-septembre ? en général j'annonce mi-septembre mais en fait c'est encore du bon sens on va être sur une période qui va être une période de beau temps les gens vont avoir envie plutôt d'aller dehors les gens vont avoir envie de prendre quand même des vacances et ces vacances c'est culturel en France tous les ans on prend des vacances tous les ans depuis des années on est ancré par le fait de prendre des vacances durant le mois de juillet voire le mois d'août bon et bien ça c'est tellement ancré en nous que peut-être que si on n'a pas le budget et bien on prendra quand même des vacances on ira un week-end à droite, à gauche on partira un petit peu en extérieur peut-être qu'on partira à moins de 100 km si c'est toujours le cas on fera peut-être une semaine au lieu de 15 jours on ne partira pas à l'étranger on partira peut-être dans la famille en France mais en tout cas une chose est sûre c'est que les Français pour moi sont tellement attachés aux vacances et vous devez le ressentir vous devez le ressentir parce que vous vous devez être marré vous avez ce besoin de vacances surtout après la saison que vous avez passée parce que vous avez travaillé dur et vous avez besoin un peu de repos vous avez besoin d'un break pour pouvoir repartir mieux et bien ces vacances et bien ces vacances les gens vont les prendre donc j'imagine moins de clients bien évidemment durant la période juillet-août et après on arrive à la période septembre alors septembre souvenez-vous c'est un peu la reprise scolaire ça va risque d'être la reprise scolaire pour tout le monde que ce soit les petits les moyens ou les grands et on sait très bien par habitude parce qu'on connait les chiffres qu'une rentrée scolaire fait que ça retarde la rentrée dans les clubs le réabonnement dans les clubs donc le réabonnement dans les clubs en général il se fait aux alentours du 15 septembre voire parfois même début octobre pour les adultes une fois que on a tout réorganisé une fois que les enfants sont repartis à l'école une fois qu'on a fait le forum des associations aussi donc c'est vers le 15 le 15 septembre une fois qu'on a remis un peu le pied à l'étrier qu'on a recommencé à travailler et puis il faut se dire qu'il va y avoir quand même un traumatisme un traumatisme relativement important parce que le traumatisme du confinement oui pourquoi pas mais c'est relativement gérable mais imaginons d'autres situations j'ai parié au début du confinement sur trois trois cas trois choses qui seront mais de façon exponentielle qui vont arriver de façon exponentielle la première chose c'est les violences conjugales ça c'est des traumatismes parce que les gens vont être les uns sur les autres et que ça commence déjà on commence déjà en parler aux informations les violences conjugales parce qu'à un moment donné quand on est les uns sur les autres qu'on est en stress on arrive à ne plus pouvoir se supporter et certains n'ont pas forcément le contrôle de pouvoir se maîtriser et ils en arrivent aux mains deuxièmement ce sont les séparations et les divorces quand on ne vit pas les uns avec les autres tout le temps 24 heures sur 24 quand on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre quand on n'est pas dans une situation où on est confiné où on n'a pas d'autre solution que de rester à la maison où à un moment donné on s'ennuie où à un moment donné on ne trouve plus de loisirs à faire où à un moment donné on a les enfants qui sont sur nous à un moment où on va se retrouver à une situation qui va être une situation très stressante très anxiogène et à partir de là il se peut qu'on ne soit pas toujours très très d'accord et que la petite attitude qui ne va pas le petit mot qui ne va pas au bon moment fait que ça s'enflamme et que là on s'engueule et à un moment donné il se peut très très bien qu'on en arrive à des séparations voire des divorces donc il faut y penser ça c'est très traumatisant aussi et puis la troisième chose sur laquelle j'avais parié en plus des violences conjugales et des séparations divorces c'était le visionnage des films pour adultes une plus grande quantité de visionnage pour films pour adultes alors je n'étais pas vraiment sûr de moi mais ça me paraissait relativement cohérent et j'ai lu il n'y a pas très très longtemps dans un journal qu'un journal en plus qui est Capiton sur rue je me demande même si ce n'est pas le parisien que les plateformes dédiées à la diffusion de films pour adultes avaient réduit la qualité de diffusion des vidéos pour pouvoir permettre à un plus grand nombre l'accès parce que sinon il y avait trop de connexions en même temps et qu'ils ne pouvaient plus répondre à la demande donc quelque part globalement je ne suis pas trop trompé et tous ces traumatismes font que peut-être que les gens ne vont pas forcément tout de suite revenir dans les clubs alors j'ai quelques je vais regarder parce que vous êtes certains à me à me proposer à m'envoyer vous êtes certains à m'envoyer bien évidemment le chat je ne peux vraiment pas y répondre je suis vraiment désolé vous êtes 5-6 à m'avoir posé des questions je vais quand même regarder mais ça va être compliqué les questions il aurait fallu me les poser avant je vois une question qui est le coaching à domicile faudra-t-il changer de tenue entre chaque client c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus sanitairement acceptable qu'est-ce que j'ai ? plus de la transpiration en ce qui considère comme une souillure de protocole sanitaire alors la transpiration bien évidemment il faudra faire en sorte que vous ayez des activités qui ne soient peut-être pas des activités en intérieur avec des flots des flots et des flots de transpiration ça à mon avis on va en parler mais sur les disciplines qui vont avoir lieu ou qui vont être mises en place à mon avis vous n'aurez pas vous n'aurez pas tout ça vous n'aurez pas des disciplines que vous pouviez avoir avant des disciplines à haute valeur énergétique et puis voilà bon en tout cas évitez de me poser des questions peut-être en instantané parce que vous allez peut-être avoir aussi les réponses très bientôt là dans les slides qui suivent on passe à la question suivante allez question suivante le coaching à distance est-il vraiment efficace alors ça c'est une question que vous êtes nombreux à vous être posé souvenez-vous de ce que je vous ai dit au tout début on a été formaté par nos pères et souvent nos pères ne nous ont pas laissé l'ouverture d'esprit d'accepter une autre façon de coacher qu'en présentiel pendant des années et des années et des années vous êtes resté sur ce que l'on vous avait appris et alors je vais vous citer deux exemples qui vont peut-être vous faire changer d'avis par rapport au coaching à distance allez savoir le premier exemple c'est Emilio Sanchez Emilio Sanchez c'est un diététicien nutritionniste qui est préparateur sportif qui habite à Grenoble et qui coache à distance depuis de nombreuses années et Emilio Sanchez qui est très député très reconnu parce qu'il a écrit aussi dans des livres parce qu'il se forme régulièrement à différentes techniques il est sans arrêt en train d'étudier sans arrêt en train de suivre des DU des diplômes universitaires et bien Emilio Sanchez à distance il a réussi à faire monter des personnes lambda lambda sur des podiums dans des compétitions de type men's physique miss bikini ou en body tout simplement il a réussi en coachant à distance à faire monter des personnes sur les podiums et à les faire arriver soit première soit deuxième ce qui est énorme tout ça à distance quand on voit ça quand on le constate parce que je l'ai constaté de mes yeux vu c'est pas quelque chose qu'on m'a dit et que j'ai pu déformer par la suite parce que je suis en relation régulièrement avec lui vu que c'est un formateur un de mes formateurs qui donne les formations sur la nutrition et bien quand je constate ça moi je suis bluffé parce que pendant des années on m'a dit ou alors on m'a laissé comprendre ou alors on m'a laissé penser que le coaching à distance n'était pas aussi efficace et du jour où j'ai vu les résultats qu'avait Emilio Sanchez sur ses athlètes de façon naturelle bien évidemment parce que Emilio Sanchez si un jour vous faites une formation avec lui vous verrez qu'il est totalement contre tout ce qui est pharmacologie et que si quelqu'un à un moment donné un de ses athlètes lui parle de pharmacologie il a tendance à directement le zapper et ne plus le prendre en tant que ne plus le suivre tout simplement sur ses programmes donc il est très très prudent avec ça et en plus de ça il ne veut pas rentrer dedans parce qu'il sait très très bien qu'avec le naturel on peut avoir des résultats qui sont exceptionnels donc Emilio Sanchez c'est le premier exemple de coaching à distance le deuxième exemple c'est Jérôme Poison Jérôme Poison il est à Calais Jérôme Poison c'est un coach sportif Jérôme Poison il a une boutique de compléments alimentaires il a un studio de coaching et Jérôme Poison il a 100 clients de coaching à distance tous les mois il coach 100 personnes en plus de ce qu'il fait dans sa boutique en plus des cours qu'il donne dans son studio de coaching 100 clients à distance alors ce n'est pas le nombre qui est impressionnant ce sont les résultats les résultats que lui aussi arrive à avoir avec ses clients souvent on peut être amené à se dire le coaching à distance pour moi ce n'est pas efficace mais en fait ce qui n'est pas efficace c'est la façon dont vous allez le faire ou dont vous imaginez de le faire parce que quand vous rentrez dans le coaching à distance vous trouvez les moyens de faire de la qualité vous trouvez des palliatifs par rapport à ce que vous faisiez avant au présentiel et vous vous dites au bout du compte finalement on arrive à le faire finalement ça fonctionne finalement ça match Jérôme Poison Emilio Sanchez arrive à le faire pourquoi est-ce que vous vous n'y arriveriez pas pourquoi est-ce que vous n'y arriveriez pas ils ne sont pas plus intelligents que vous ils ont juste essayé et ça me rappelle ça me rappelle tout simplement un message que m'a envoyé une coach qui s'appelle Maud il n'y a pas très longtemps elle m'a envoyé un message elle m'a envoyé un petit texte et puis elle m'a dit imagine que tu oses et que tout se passe bien imagine que tu oses et que tout se passe bien tant que vous n'avez pas essayé vous ne pouvez pas vous dire que ce n'est pas bon vous ne pouvez pas vous dire que ce n'est pas efficace si vous avez mis les outils en place pour pouvoir y arriver et les outils existent et ils sont à votre portée il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsup Matspe les outils sont à votre portée il suffit simplement d'être organisé et surtout réorganisé votre façon de penser le confinement il n'est pas forcément autour de vous le confinement il est aussi parfois dans votre tête et parfois depuis des années c'est tout simplement une question de mindset une question d'ouverture d'esprit d'état d'esprit à partir du moment où vous vous dites comme Maud le message qu'elle m'avait envoyé imaginez que vous essayiez imaginez que vous osiez le faire et que tout se passe bien comme beaucoup de coachs sont en train de le vivre en ce moment parce que Jérôme Poison il forme un maximum de coach justement pour se préparer à l'après et eux ils sont tous déjà avec et vous êtes nombreux déjà à regarder parce que certains d'entre vous ont déjà été formés par Jérôme Poison et vous êtes déjà en train de mettre en place vous avez suivi sa formation vous êtes déjà en train de mettre en place les outils ce qui fait que vous avez pris de l'avance et que quand le déconfinement qui va être progressif va se faire vous vous allez avoir déjà pris de la vitesse c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant le coaching à distance est-il vraiment efficace oui si vous y croyez oui si vous mettez tous les outils en place oui c'est efficace question suivante certains d'entre vous ont décidé de mettre des cagnottes en ligne vous savez comme notamment l'itchi et ces cagnottes les participants de vos cours abondent mettre de l'argent ce qu'ils veulent parfois mettre de l'argent sur ces cagnottes et ils peuvent participer quel que soit l'argent qu'ils ont mis à ces cours la question était et c'est un coach de Bordeaux qui me pose la question est-ce que les cagnottes en ligne sont-elles à déclarer à déclarer dans vos recettes à déclarer en tant que travailleur indépendant c'est-à-dire soumise à impôts et soumise à cotisation et bien la réponse c'est oui bien évidemment puisqu'en fait ce sont des recettes professionnelles issues de votre activité professionnelle en tant que travailleur indépendant et bien évidemment ce n'est pas parce que ça passe par une cagnotte c'est-à-dire que ce n'est pas un chemin direct de votre client qui vous donne directement l'argent c'est-à-dire les espèces ou le chèque ou qui vous fait la carte bleue que ça ne doit pas être déclaré donc bien évidemment oui il faut normalement déclarer ces sommes alors après à vous de voir si vous avez envie de déclarer ou pas mais ça c'est de votre responsabilité bien évidemment il faut savoir que d'un point de vue fiscal ça s'appelle de la fraude de la fraude fiscale si vous ne déclarez pas ces sommes avec bien évidemment toutes les conséquences qui vont derrière si ces sommes ne sont pas très importantes les conséquences c'est on vous demandera de payer l'impôt et les cotisations si vous vous faites attraper donc vous devrez payer l'impôt vous devrez payer les cotisations des pénalités et des intérêts de retard donc voilà ce qui peut se passer après si vous êtes de bonne foi on peut peut-être faire sauter les pénalités et les intérêts l'impôt et les cotisations vous devrez les payer donc prudence par rapport à ça vous ne pouvez plus dire maintenant que vous n'étiez pas au courant parce que maintenant ça va être sur les réseaux sociaux sur ma chaîne YouTube et là vous ne pouvez plus dire non je n'ai jamais entendu ça je ne sais pas c'est totalement impossible les recettes qui viennent donc des cagnottes en ligne qui viennent de Stripe qui viennent de Paypal qui viennent de Lydia qui viennent de Zaitel tout ça ce sont des recettes qui viennent évidemment à déclarer si vous ne les déclarez pas vous prenez le risque de devoir les verser avec des intérêts de retard un jour et avoir des pénalités question est-ce que le planning des cours en club va être remis en question est-ce que quelque part il va y avoir une nouvelle réorganisation de ce planning alors on y a répondu un petit peu tout à l'heure mais on va affiner la chose et bien il faut vous dire que bien évidemment le planning des cours va devoir être ajusté pourquoi ? parce que vraisemblablement on ne pourra pas faire des cours à haute intensité vous savez ces cours où on a tendance à transpirer énormément imaginez parce que c'est du bon sens imaginez des cours à haute intensité avec un masque est-ce que vous vous imaginez des cours à haute intensité des cours où l'on transpire où l'on respire fort où l'on ventile assez fort des cours avec le masque est-ce que vous vous imaginez des cours où vous allez pouvoir vous déplacer facilement d'un endroit à un autre est-ce que vous vous imaginez des cours où vous allez pouvoir vous checker dans la main où vous allez pouvoir vous accoler où vous allez pouvoir à un moment donné peut-être vous bousculer c'est totalement impossible normalement dans l'organisation qui est prévue peut-être que dans la réalité ça sera le cas et dans l'organisation qui est prévue normalement ça devrait être impossible alors comment ça va se passer parce que bien évidemment il va falloir faire des cours qui sont beaucoup plus doux parce qu'on va se rendre compte pour les clubs qui vont avoir mis en place des cours qui sont à très haute intensité des cours où l'on transpire des cours où l'on ventile et bien il va falloir mettre en place à un moment donné une réorganisation de ces plannings s'ils ont fait l'erreur de le faire et là ça va frustrer forcément les personnes les premières personnes qui sont venues pour faire ces cours et qui ont kiffé bien évidemment alors ça va être compliqué comment est-ce qu'on va faire comment vous imaginez la chose en ce qui me concerne moi j'imagine que et les clubs commencent à en parler c'est que les cours ne vont plus durer puisqu'en fait on risque d'avoir du 90 minutes des créneaux de 90 minutes qui nous seront alloués en tant que membre de club pour pouvoir accéder à ce club et on ne pourra pas y aller 10 fois dans la journée donc on imagine que les cours déjà risquent de durer peut-être 45 minutes bon entre chaque cours il va falloir que vous imaginez qu'il va y avoir des actions sanitaires donc imaginez le cours est fini les gens sortent les suivants ne sont pas encore rentrés parce qu'il va falloir désinfecter donc imaginez une armée entre guillemets composée des personnes des personnes du club peut-être le personnel d'entretien peut-être le gérant peut-être des coaches qui vont aider on en parlera peut-être tout à l'heure et qui vont désinfecter le matériel les poids les barres les élastiques les tapis il y a des éléments qui sont très 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 compliqués à désinfecter comme par exemple les briques les briques de yoga c'est très très compliqué les élastiques c'est compliqué aussi et puis qui vont passer à un coup de serpillère par terre un coup de serpillère avec un produit qui est un produit désinfectant toutes les traces vont devoir être presque effacées du passage du cours précédent des membres du cours précédent des participants du cours précédent donc bien évidemment le planning du cours va être réorganisé puisqu'il faudra qu'il y ait ce laps de temps qui pourra durer 15 minutes à mon sens entre chaque cours on vous dira attendez attendez on arrive on va tout désinfecter ok c'est bon vous pouvez rentrer cours suivant chacun prend son 4 mètres carrés chacun se met sur sa délimitation est-ce que ça sera délimité au sol bien évidemment il faut qu'il y ait une organisation comme ça au niveau du zonage du sol et le coach devra faire attention celui qui donnera le cours devra faire attention à ce que tout ça ça soit respecté est-ce que le coach gardera un masque est-ce qu'entre les coachs vous allez vous passer le micro est-ce qu'entre les coachs vous allez pouvoir nettoyer la platine la chaîne il faut commencer à vous poser une question comme ça quand il y a un coach qui aura peut-être un petit peu transpiré sur le sol il va falloir aussi passer peut-être la serpillière il faudra mettre du produit désinfectant parce qu'entre vous vous pouvez très très bien vous passer vous passer les germes tout simplement donc oui les plannings de cours en club seront totalement réorganisés c'est certain du moins pour les clubs qui sont les clubs les plus les plus attentistes qui feront vraiment attention à leurs membres et il faut faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on fera revenir à un moment donné les personnes dans le club qu'on les fidélisera si on les fidélise elles se réabonneront si on fait en sorte d'être bien organisé si on fait en sorte de montrer que toutes les conditions sanitaires sont bonnes on gardera les membres les clubs garderont les membres et s'ils gardent les membres vous gardez votre emploi vous garderez des heures vous n'aurez peut-être pas toutes les heures mais vous garderez des heures un coach va poser la question les cours digitaux font-ils rester la tendance parce qu'actuellement c'est vrai que c'est une très très grande tendance certains ne s'imaginaient même pas être devant une caméra il y a quelques mois c'était une allergie pour eux c'était totalement inconcevable d'être devant une caméra parce qu'ils n'aimaient pas s'entendre parce qu'ils n'avaient pas envie de se voir parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on puisse automatiquement percevoir les petites erreurs les petites boulettes qu'on peut être amené à faire quand on est en live et finalement une grande majorité s'y mise alors certains n'ont pas fait mais ça après ça les regarde parce que c'est vraisemblablement une des conditions qui permettra à terme dans les semaines et dans les mois à venir si on continue dans cette lignée-là avec ces conditions sanitaires ça sera vraisemblablement ce qu'il va falloir envisager et donc il y en a déjà qui sont formés pour ça qui se sont formés qui ont pris le temps de se former pour être dans cette tendance donc ils sont déjà dans le train qui est parti quand d'autres sont encore à la gare en train de regarder le train qui s'éloigne avec tous ces coaches dedans et eux ils sont toujours avec toujours au même endroit avec peut-être en train d'attendre que la situation revienne normalement sans se douter qu'ils sont encore sur cette gare et que le train chaque jour prend beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus de distance et qu'eux ne sont pas dans le wagon bon en tout cas tout ce qui est digital à partir de maintenant c'était déjà le cas avant mais à partir de maintenant le digital va prendre encore plus encore plus d'importance j'en parle dans mon livre pour ceux qui vont le reçoire et vous savez que j'ai reçu une bonne nouvelle pour ceux qui attendent la Bible du Personal Trainer d'ailleurs je vous montre celle-ci c'est la numéro 1 parce que vous savez qu'elles sont toutes numérotées et celle-ci c'est celle de Alan Brasseur qui a le numéro 0001 de la Bible et vous allez le recevoir très très bientôt parce que j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui c'est que le Mondial Relais qui distribue chez les commerçants la Bible a repris a repris de l'activité ça ne veut pas dire que les Bibles peuvent être transportées et ils ont remis de l'activité dans leur entreprise ça veut dire que c'est pour bientôt c'est-à-dire qu'aux alentours du 12-13 ils vont commencer à renvoyer des colis les anciens colis qui étaient chez les commerçants qui n'ont pas pu être livrés donc il va y avoir une reprise de l'activité progressive et puis à un moment donné vous recevrez votre Bible alors dans la Bible j'en parle et je parle du digital déjà il y a plusieurs mois en arrière parce que ça fait j'ai mis six mois pour l'écrire quand même donc ça fait ça fait pas mal de temps que je parle du digital et que je parlais de la montée en puissance du digital mais tous les acteurs du secteur d'activité savent que le digital est en parfaite augmentation pour ceux qui sont partis au FIBO par exemple l'année dernière qui sont allés visiter le FIBO la colonne et bien vous avez dû voir que le digital était extrêmement présent et d'autant plus présent que les années précédentes or le FIBO c'est quand même la place où des fournisseurs de tous les coins du monde viennent exposer vous avez dû voir qu'il y avait par exemple énormément de fournisseurs asiatiques chose qu'on ne voit pas notamment sur le salon du Body Fitness français vous avez dû voir qu'il y avait il y avait des français il y avait des italiens en fait c'est international le FIBO et au FIBO on s'aperçoit que le digital était déjà présent donc ce n'est pas une surprise ce n'est pas un effet de mode ce n'est qu'une ce n'est que la continuité de la transformation du monde actuel en digital et donc tous ceux qui vont être formés en digital aujourd'hui tous ceux qui vont être formés à notamment communiquer en vidéo à faire des vidéos qu'ils seront amenés à monétiser qui utiliseront les tunnels de vente automatisés tous ceux qui vont travailler dans le digital la publicité digitale tous ceux qui vont avoir un site internet qui vont utiliser les réseaux sociaux bien comme il faut bien comme il faut les utiliser pour que ça soit efficace vous aurez raison parce que vous n'allez pas pouvoir faire autrement aujourd'hui prenez un exemple simple vous prenez une distribution de flyers vous savez comme il y avait il y a 10 ans en arrière on distribuait des flyers dans les boîtes aux lettres les clubs faisaient distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres vous voyez toujours des flyers dans les boîtes aux lettres des flyers de clubs dans les boîtes aux lettres est-ce que vous ne voyez pas plutôt des publicités sur les réseaux sociaux comme par exemple sur Facebook ou sur Instagram avec des clubs qui proposent ou des centres de coaching ou des box de crossfit qui font de la communication là-dessus posez-vous la question le digital ça va de pair avec la nouvelle génération la génération Y la génération des des what the fuck de tous ceux qui ont 25 25 ans aujourd'hui ça va avec ça va avec ils touchent tous un ordinateur les tablettes c'est fini maintenant les ordinateurs c'est les smartphones c'est et bientôt ça sera que des smartphones l'ordinateur est un peu voué à disparaître parce qu'il y a un désengagement de l'ordinateur au bénéfice des smartphones qui font très bien l'affaire la génération Y la digital natives et la génération Z celle qui vient juste après c'est-à-dire les tout petits les tout petits qui si vous l'avez bien remarqué savent utiliser un smartphone par exemple ou une tablette ou un ordinateur mais de façon mais complètement bluffante complètement bluffante ils ont une capacité à emmagasiner et à utiliser les outils digitaux d'une façon monstrueuse si vous ne rentrez pas dans la digitalisation vous risquez de perdre de la clientèle mais si vous n'avez pas envie d'y rentrer il vous reste quand même une alternative les seniors eh oui parce que les seniors eux sont quand même relativement souvent réfractaires la digitalisation pas forcément tous sur les ordinateurs ils ne comprennent pas tous comment ça fonctionne ils n'ont parfois pas envie de comprendre pas envie de se casser la tête ils ont envie de simplement de se laisser aller parce qu'ils ont travaillé pendant des années et qu'ils sont parfois à la retraite et qu'ils ont envie de se faire plaisir un petit peu de passer du temps et de ne pas rentrer dans la sociabilisation digitale donc les seniors c'est c'est une solution mais ça ne va pas durer des années à un moment donné il y a la génération Y qui va prendre le pas et il faudra bien y aller donc pour l'instant c'est peut-être une solution de repli pour ceux qui vraiment sont totalement allergiques au digital mais qu'est-ce que vous ferez une fois que le public ne sera plus là qu'est-ce que vous ferez donc posez-vous la question en tout cas tout ce qui est digital même si ça s'est accéléré ces temps-ci on a l'impression que c'est presque un phénomène dû au coronavirus à la crise sanitaire actuelle le digital reste quand même une valeur sûre une question qui concerne toutes les aides que vous avez pu constater qui étaient à votre disposition que ce soit les aides qui viennent directement du site impôts.gouv.fr des aides qui sont complémentaires ou en substitut qui sont celles du site de l'URSSAF ou même les aides qui sont parfois des aides qui sont communales voire départementales ou régionales et bien je n'ai pas de réponse pour les mois de mai de juin et de juillet ou les autres mois parce que rien pour l'instant n'a été dit on entend dire mais attention on entend dire ce qui ne veut pas dire que c'est la réalité ce qui ne veut pas dire que c'est l'information officielle on entend dire que ça pourrait être reconduit alors on en saura plus vraisemblablement le 11 mai il faut être patient il faut attendre il ne faut vraiment pas se précipiter par rapport à ça maintenant étant donné que déjà l'action a été entreprise par le gouvernement pour les mois de mars et les mois d'avril il y a de fortes chances on peut imaginer il y a quand même de fortes chances que ça soit reconduit et qu'on ne nous laisse pas comme ça si l'activité économique ne peut pas reprendre surtout pour des pour des professions qui sont des professions qui ne pourront pas reprendre globalement comme par exemple les restaurants ça va être compliqué ou pour les coachs pourquoi pas les coachs qui font des cours collectifs ça risque d'être compliqué jusqu'au mois de juin ou juillet donc peut-être que les aides seront reconduites en tout cas je l'espère sincèrement pour notre métier je l'espère sincèrement pour vous de façon à ce que vous puissiez sortir votre épingle du jeu que vous puissiez payer votre loyer vos assurances que vous puissiez manger tout simplement parce que ça c'est la grande question comment vous allez faire si vous n'avez pas fait d'économie si vous n'avez pas épargné si vous avez été plutôt cigale que fourni si vous avez dépensé votre argent plutôt que gardé des réserves au cas où s'il y avait une guerre s'il y avait une crise sanitaire donc tous ceux qui ont pris déjà un peu les devants en étant fourmis et en se disant je garde toujours un peu d'argent de côté on ne sait jamais ce qui peut arriver on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie ma voiture a peut tomber en panne j'ai peut-être besoin de me racheter une voiture un jour j'aurai peut-être besoin d'avoir un apport pour m'acheter un appartement ou une maison et puis d'un seul coup il y a la crise sanitaire qui arrive et il y a ceux qui ont tout dépensé ceux qui n'ont pas su épargner ceux qui ont été plutôt fourmis que cigales vont pouvoir s'en sortir les autres ça doit être relativement compliqué pour certains je le comprends et après c'est pas pour vous montrer du doigt c'est tout simplement un état d'esprit et des fois on a envie de vivre tout simplement et de consommer parce que ça fait bien aussi de consommer donc les aides risquent d'être peut-être reconduites on verra ça aux alentours peut-être que demain on aura des informations du gouvernement sinon ça sera aux alentours du Rousselet allez on croise les doigts et on y croit en attendant prenez les devants travaillez sur l'après et déjà commencez à avoir des stratégies sur l'après ça vous aidera au cas où ces aides n'étaient pas reconduites quelle va être l'évolution pour notre emploi à Arsa je vais vous dire carrément vous connaissez forcément le groupe emploi professionnel de la forme France sur Facebook le groupe privé emploi professionnel de la forme France avec les petits frères d'Optom ou avec l'autre petit frère Luxembourg Suisse Belgique et en tout cas une chose est sûre c'est que emploi professionnel de la forme France sur Facebook c'est un observatoire c'est un observatoire parce qu'il y a 11 500 membres qui sont les trois quarts des clubs français et les trois quarts des coachs français sont sur ce groupe les trois quarts des clubs et les trois quarts des coachs ça veut dire qu'on a une représentativité très importante de ce qu'est l'emploi en France grâce à ce groupe c'est un groupe d'entraide bien évidemment c'est un groupe où vous allez pouvoir trouver du travail où on va vous proposer aussi du travail où vous allez pouvoir vous proposer aussi vous par rapport au club et donc on sait par rapport notamment à l'emploi dans quel sens est-ce que est-ce que c'est équilibré est-ce que c'est déséquilibré alors jusqu'à présent jusqu'à présent il y avait un déséquilibre ce déséquilibre il est relativement simple beaucoup de clubs cherchaient des coaches pourquoi parce que il y a une offre incroyable dans les clubs les clubs ont besoin de coach mais il n'y a pas assez de diplômés en France il n'y a pas assez de diplômés parce qu'on est aussi soumis à l'obligation d'être diplômés ce qui n'est pas du tout la même situation dans d'autres pays où être diplômé n'est pas obligatoire où du jour au lendemain un boulanger peut être coach tout simplement peut se nommer directement coach sans formation nous c'est complètement différent et donc il y a un déséquilibre entre le nombre de clubs et le nombre de diplômés il y a beaucoup de clubs il n'y a pas assez de diplômés ce qui fait qu'on est dans un état dans un système qu'on appelle le système de l'offre et de la demande c'est le principe du marché en micro en macroéconomie en macroéconomie c'est le principe de l'offre et de la demande et il y a un déséquilibre énorme pardon il y avait un déséquilibre énorme jusqu'à la crise sanitaire les coachs étant en petit nombre les clubs étant en forte demande vous avez dû remarquer que les prix que les taux horaires avaient augmenté ces dix dernières années ils étaient passés de 25 euros à aux alentours de 35 euros de l'heure pour les travailleurs indépendants parce que majoritairement ce sont des travailleurs indépendants qui sont engagés maintenant peu de salariés donc il y avait une forte augmentation du taux forcément on ne trouve pas assez de coach et bien on va les payer un peu plus cher comme ça on a plus de chances qu'ils viennent chez nous que chez le concurrent mais demain qu'est-ce qui va se passer ? vous avez vraisemblablement suivi le webinaire avec Cédric Roeptin il y a 15 jours Cédric Roeptin pour lui il y a 25% des clubs en France qui vont disparaître c'est son appréciation attention ça ne veut pas dire que ça sera forcément le cas ça sera peut-être plus ça sera peut-être moins en tout cas il est sûr il est certain qu'il va y avoir des difficultés financières dans les clubs ce qui fait qu'il y a des clubs qui vont forcément à un moment donné probablement disparaître c'est triste c'est comme ça et bien il risque d'y avoir un rééquilibrage les coachs qui étaient en petit nombre par rapport aux offres des clubs vu qu'il y aura moins de clubs on va se retrouver avec des clubs qui vont chercher des coachs mais qui vont être vraisemblablement à un état d'équilibre et donc les taux pour moi les taux vont diminuer parce que c'est comme ça que ça fonctionne le marché et donc au niveau de l'emploi vous allez avoir moins d'opportunités d'emploi parce que s'il y a 25% des clubs c'est à dire aux environs de 1000 clubs en France 25% ça fait à peu près 1000 clubs s'il y a 1000 clubs qui disparaissent en France que ça soit des grandes enseignes nationales ou des petits clubs indépendants en tout cas une chose est sûre c'est que vous allez avoir des difficultés à trouver du taf et donc vous serez plus à même d'accepter un taux qui sera plus bas parce que vous aurez énormément d'être de mal à trouver dans une zone où il n'y a pas beaucoup de clubs un travail donc les taux risquent de diminuer et le nombre d'offres parce qu'on parle de l'emploi le nombre d'offres risque de diminuer également concernant le coaching à distance concernant le coaching en vidéo ou les vidéos que vous êtes amené à faire pas forcément en live les vidéos que vous êtes peut-être amené à faire à mettre sur une plateforme et peut-être les monétiser ou les faire gratuitement la question est là est-ce qu'il y a besoin d'un certificat médical pour les personnes qui vont suivre la vidéo et oui la question elle est voilà elle est pertinente on peut se poser la question parce que bien évidemment on ne sait pas qui on est en face de nous et on ne sait pas comment on va réagir l'organisme de la personne on ne connait pas ces pathologies on ne connait pas ces antécédents médicaux et très très souvent je vois des vidéos mais majoritairement je vois des personnes qui lancent des cours mais qui ne font pas attention à ça qui lancent des cours comme ça pour monsieur et madame tout le monde quel que soit l'état de santé de la personne et ce sont même parfois des cours qui sont des cours très intenses avec des exercices qui sont des exercices parfois même sans option pas forcément toujours très cohérent mais c'est surtout avant il faut bien évidemment que vous preniez vos dispositions il faut bien évidemment que vous fassiez attention à ce point là le certificat médical n'est pas une obligation légale en France il n'y a que dans les sports les sports compétitifs où là vous avez l'obligation d'avoir un certificat médical dans les sports de loisir vous n'avez pas l'obligation d'avoir un certificat médical en coaching en fitness dans un club il n'y a pas de loi qui vous oblige à le faire donc les clubs n'ont pas l'obligation de demander ce certificat par contre c'est une précaution bien évidemment parce que ça nous permet de savoir quel type de personnes on a en face de nous et de pouvoir l'orienter vers des disciplines qui sont totalement adaptées à sa condition physique ou peut-être même ses différentes pathologies ou ses antécédents médicaux qui ne nous permettraient pas de faire certaines disciplines et bien vous devez être exactement pareil c'est à dire qu'il faut au préalable quand vous avez un client que ça soit en coaching à distance que ça soit en visio en live de toujours rappeler bien évidemment toutes les conditions qui sont nécessaires à conserver l'intégrité physique des personnes et si par exemple vous faites du coaching à distance faites simplement un un questionnaire un questionnaire comme on peut le voir régulièrement qui n'est pas forcément un questionnaire très très poussé mais au moins qui permet de faire ressortir des indices comme quoi cette personne on pourrait peut-être aller plus loin pour sur ce point-là parce qu'on ne sait pas trop ça paraît un peu suspect et lui poser davantage de questions donc on pourrait imaginer ça pour ceux qui font des programmes à distance ceux qui font des des visions en live rappeler systématiquement deux choses la première c'est déjà de mettre en place toutes les conditions de sécurité en face chez eux chez vos pratiquants c'est-à-dire faire attention autour de soi devant derrière essayer d'avoir au moins 4 mètres carrés 2 mètres sur 2 mètres c'est un carré de 2 mètres sur 2 mètres vous pouvez très très bien leur demander de mettre du scotch sur 2 mètres 2 mètres 2 mètres et de ne pas dans ce périmètre-là de ne pas avoir de de matériel de meubles ou d'accessoires ou d'obstacles qui pourraient être néfastes à conserver l'intégrité physique de ces personnes ça peut être aussi au-dessus parce que c'est pas qu'autour ça peut être aussi au-dessus vous avez peut-être vu des vidéos qui peuvent porter à rire dans lesquelles des personnes sont avec des haltères et font des exercices avec la lampe juste au-dessus le lustre et forcément à un moment donné quand on monte les mains et quand on lève les bras et on peut se retrouver à casser une ampoule et si on lève la tête avoir du verre dans les yeux on imagine le pire et ou alors tout simplement d'avoir le lustre qui me touche sur la tête il faut faire attention non pas autour non pas au-dessus mais aussi en dessous imaginez si les personnes sont sur un tapis dans un tapis car tu es un tapis qui glisse imaginez-vous s'il y a des obstacles un vase un animal un enfant qui risque de passer qui risque d'être bousculé toutes ces conditions-là sont très très importantes à respecter donc il va falloir mettre en place dès le démarrage les conditions de sécurité dans un deuxième temps il va falloir passer un message en leur demandant de suivre le cours que vous donnez ou le programme que vous allez donner à partir du moment où ils ont confirmé où ils sont certains d'avoir eu vous avez simplement à dire dans les trois mois qui précèdent un certificat médical qui vous permettait la pratique des activités physiques et sportives qui ne montrait pas de contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives et à partir de ce moment-là tant que vous avez passé l'information les gens s'ils suivent vos cours ils le font en connaissance de cause et s'ils n'ont pas effectivement pris des dispositions pour vérifier s'ils avaient les conditions physiques pour pouvoir le suivre pour pouvoir suivre un cours c'est leur problème mais au moins vous vous avez pris vos dispositions même chose pour les cours en vidéo que vous enregistrez mettez simplement avec un logiciel de montage mettez simplement une information au démarrage mettez un message au démarrage nous vous conseillons de suivre ce cours à partir du moment où vous avez suivi où vous avez eu un certificat médical dans les trois mois qui ont précédé ce cours et un certificat médical ne montrant pas de contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives vous garantissez quelque part le fait que les gens sont grands s'ils prennent le cours alors qu'ils ne l'ont pas fait c'est que tout simplement s'ils n'ont pas eu de certificat médical c'est qu'ils prennent leur responsabilité ils sont adultes ils sont grands n'oubliez pas de noter également que peut-être que les différents types de pathologies ou les risques liés à des essoufflements par exemple des essoufflements très importants ou une douleur excessive pourquoi pas ne s'est jamais pouvant laisser supposer qu'il y a peut-être un infarctus qui se prépare ou autre chose en cas de douleur excessive n'hésitez pas à arrêter ou en cas d'essoufflement excessif n'hésitez pas à vous arrêter et à reprendre si vous le souhaitez si vous pensez que c'est bon pour vous en cas de d'essoufflement excessif ou en cas de douleur n'hésitez pas à vous arrêter et à prendre rendez-vous avec votre médecin ne serait-ce que ça ça c'est pro ça c'est pro lancer un cours quand il n'y a pas quand il n'y a pas de consigne de sécurité lancer un cours quand il n'y a pas ces consignes qui permettent de vérifier ou d'assurer d'assurer au moins le maintien de l'intégrité physique des personnes c'est pas forcément très très pro surtout pour des diplômés surtout pour des diplômés à qui on a répété 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 pendant des mois et des mois et des mois quand vous étiez en formation que la sécurité était le numéro 1 à respecter est-ce qu'il est risqué de prendre des coachings à domicile et bien en ce moment déjà vous savez vous ne pouvez pas en principe le faire c'est pas autorisé bon certains le font discrètement et sachez que ce n'est pas autorisé en présentiel vous pouvez le faire en distanciel c'est-à-dire distance avec votre smartphone avec une webcam avec on peut le faire mais en présentiel aujourd'hui ce n'est pas autorisé à partir du 11 mai vraisemblablement ça devrait être autorisé il faudra juste que vous preniez toutes les dispositions sanitaires en amenant du gel hydroalcoolique en ayant avec vous des masques pour pouvoir donner éventuellement un masque à la personne qui va s'entraîner à nettoyer devant elle devant elle et pas avant devant elle le tapis les élastiques les haltères les poids les barres que vous allez utiliser mais devant elle ça assurera une confiance et cette confiance si vous l'avez le client reprendra à nouveau les séances si vous ne faites pas ça devant lui il peut y avoir le conjoint qui va lui dire mais t'as vu ça se trouve la barre qu'il a prise ou alors qu'il a prise ou alors les haltères ou les élastiques ça se trouve quelqu'un avant les a peut-être déjà utilisés t'imagines ça se trouve il peut venir nous refiler quelque chose imaginez donc il faut que vous le fassiez devant lui ça c'est très très important et à partir du 11 mai vous devriez pouvoir reprendre le coaching à domicile les cours en plein air bah oui bien évidemment parce que si vous êtes obligé d'attendre jusqu'au mois de juin pour pouvoir réintégrer les clubs et les clubs vous faire réintégrer pour donner des cours collectifs ou tenir du plateau musculation cardio ou autre et bien vous allez devoir faire des cours en plein air parce que vous n'allez pas avoir trop trop choix c'est soit des cours en visio soit des cours en plein air alors les cours en plein air pour l'instant c'est comme on l'a dit ça va être 9 clients et vous 9 clients espacés d'un mètre au minimum 9 clients à qui vous allez devoir mettre à disposition du gel hydroalcoolique donc imaginez vous prenez tout simplement vous achetez du gel hydroalcoolique et vous leur mettez à disposition 9 clients maximum qui vont pouvoir suivre vos cours mais qui vont devoir désinfecter aussi leur matériel ou qui vont apporter simplement leur propre matériel on peut imaginer ça aussi mais vous n'allez pas pouvoir aller plus à plus que 9 personnes donc les cours en plein air voilà comment ça va se passer alors bien évidemment vous allez devoir demander normalement les autorisations pour pouvoir accéder à des espaces communaux les parcs et jardins les espaces libres dans la ville vous pouvez avoir les plages pourquoi pas les forêts et tout ce qui est espaces communaux moi je vous invite honnêtement à envoyer simplement un email à votre commune à votre maire en lui demandant s'il vous autorise à pouvoir simplement continuer à promulguer le sport et la santé vous le dites comme ça le sport et la santé dans la ville avec des petits groupes de 9 personnes en mettant en place au bout en garantissant de mettre en place des conditions sanitaires maximum avec les gestes barrières avec la distanciation sociale tout ce qu'il faut pour vraiment faire en sorte que vous ayez une sécurité maximale envers ces administrés concernant les cours les cours en plein air également je vous invite fortement à avoir une assurance responsabilité civile professionnelle c'est l'article L341 du code du sport qui vous l'impose vous en tant que travailleur indépendant vous avez l'obligation légale parce qu'il y a des peines d'amende et des peines de prison sinon vous devez avoir une assurance responsabilité civile professionnelle professionnelle parce qu'en fait c'est pas la même que vous avez qui est souvent attachée à votre assurance habitation ou votre assurance voiture vous avez une assurance civile responsabilité civile et elle n'est pas forcément professionnelle professionnelle c'est parce que vous êtes allé voir l'assurance et vous l'avez dit voilà je suis coach travailleur indépendant j'ai besoin d'une assurance responsabilité civile professionnelle et là vous avez contracté une assurance responsabilité civile professionnelle là vous êtes dans les clous là c'est bon et ce que vous allez faire en plus de ça vous allez vérifier auprès de votre assurance avant de vous lancer dans les cours en plein air et vous avez encore quelques jours pour le faire votre assurance responsabilité civile le contrat que les clauses que vous avez signées vous permettent de vous couvrir durant ce type de séance c'est à dire en extérieur renseignez-vous bien parce que c'est très très important ouf alors là là je pense qu'on va faire grincer des dents alors vous n'avez pas que ce que je vais vous dire ça ne regarde que moi je prends la responsabilité de ce que je dis ce n'est que simplement l'analyse de tous les éléments que j'ai pu avoir de par mon réseau de coach de par mon réseau de patron club de par toutes ces informations que je vais glaner à droite à gauche qui ne font pas forcément qui ne sont pas forcément des informations du secteur d'activité mais qui sont très très importants ce sont des indices qui vont me faire dire ce que je vais vous dire les coachs qui vont prendre le plus cher ceux qui vont souffrir vraiment de cette situation quand il va y avoir le déconfinement progressif et bien déjà ce sont les profs de cours collectifs bien évidemment ce sont les profs de cours collectifs parce qu'il y aura déjà beaucoup moins de planos il y aura déjà beaucoup moins de besoin pour donner des cours collectifs et si en plus de ça vous donnez des cours qui sont des cours majoritairement cardio si vous n'avez pas à votre arc une corde des cordes vous permettent de donner des cours de type wellness c'est à dire les cours où on ne transpire pas on ne ventile pas de façon excessive ces cours dont les gens vont avoir besoin on va en parler ça va être compliqué pour vous ça va être très très compliqué ceux qui vont souffrir le plus les profs de plateau musculation cardio bien évidemment puisqu'il y aura beaucoup moins de passages beaucoup moins d'effectifs et en plus de ça il y aura toujours cette distanciation sociale déjà que jusqu'à présent il n'y avait pas beaucoup de clubs qui prenaient qui engageaient des profs pour le plateau musculation cardio et là ça va être encore moins ça veut dire que les prix vont encore chuter pour vous donc si vous vous retrouvez aux alentours du SMIC c'est fort probable honnêtement c'est fort probable pour les profs de plateau musculation cardio ensuite j'imagine que les honneurs de box de crossfit sont ceux qui vont souffrir aussi pas mal pourquoi ? parce que déjà avant avant cette crise sanitaire je le répétais je le répétais je le répétais le modèle économique tel qu'il est organisé en France pour les box de crossfit est un modèle économique qui n'est pas suffisamment viable pour faire vivre les honneurs c'est les prix ne sont pas en cohérence avec le modèle économique donc déjà avant c'était pour beaucoup de box c'était relativement difficile on a même vu des box fermées prenez simplement allez la box de liège c'est une box de crossfit qui a fermé la box de monaco elle a fermé la box je crois même qu'elle a réouverte ou il y en a eu d'autres qui a réouvert depuis prenez Red Fox dans le sud Red Fox c'est une box qui a fermé prenez Inferno qui était avant Cross Warriors la box de Disney la box de Disney Cross Warriors a fermé pourtant c'était elle appartenait à un juge des Games qui jugeait pendant les Games qui a été racheté qui est devenu Inferno Inferno a fermé depuis ça a été repris par des petits gars qui ont bien la tête sur les épaules qui s'en sortent vraiment bien qui ne font pas les choses de façon aléatoire et c'est devenu Diversity Diversity à côté de Disney donc c'est une box qui a l'air de bien tenir mais il y a énormément de box qui sont en difficulté en France énormément et là ça va être encore pire parce que quand vous faites des WOD quand vous avez 10-15 personnes qui viennent faire un WOD qui se tapent dans les mains qui s'échangent les bars qui s'échangent les kettlebells qui vont sur les rigs qui utilisent les rings c'est inimaginable dans les conditions qui sont préconisées aujourd'hui alors peut-être qu'il y aura des guerriers qui vont dire je m'en fous on peut l'imaginer on verra ce que ça va donner et si les box de CrossFit font en sorte de faire respecter les conditions qui sont préconisées elles vont avoir du mal il va y avoir des abandons il va y avoir des désistements des désabonnements notamment de membres qui ne paieront pas le juste prix et le fair play le fair pay pardon le fair pay le fair pay c'est le fait de payer un prix et d'avoir la prestation qui va avec si à un moment donné vous n'avez pas la possibilité de avec ce que vous payez chaque mois à la box de revenir au même titre que des fois précédentes vous allez avoir une frustration énorme vous risquez de vous dire je ne vais pour rien je ne peux pas y aller aussi souvent qu'avant ça ne vaut pas le prix ça ne vaut plus le prix ça ne vaut plus le prix ça ne vaut plus le prix et c'est le premier pas vers le désengagement le premier pas vers le désabonnement donc les box de CrossFit et encore après je vois que ceux qui vont avoir vraiment ceux qui vont prendre aussi très très cher si il ne faut pas le nécessaire ce sont les head trainers les head trainers de cette vous savez de cette enseigne orange qui est un peu partout en France qui est numéro 1 en France maintenant les head trainers vont prendre très très cher c'est quasiment certain parce que il y aura forcément moins de clients pourront venir à des heures relativement libres au bout du compte les personal trainers qui sont qui payent un loyer au head trainer risquent de ne plus pouvoir avoir suffisamment de revenus pour pouvoir couvrir le loyer qu'ils payent au head trainer et donc de pouvoir allègrement pouvoir vivre de leur vie et de leur revenu avoir un revenu décent donc ce poids qui est le loyer même s'il est réduit à un moment donné risque de faire basculer les personal trainers de l'autre côté c'est-à-dire de se désengager et forcément si les head trainers sont obligés de payer un loyer très important qui n'est pas absorbé par celui des personal trainers il y aura forcément le principe des dominos c'est-à-dire que ça va renverser l'ensemble de l'organisation et on pourra vous dire si vous êtes head trainer on pourra vous dire oui mais vous savez les gens qui vont venir on donnera priorité aux personnes qui sont vos clients on donnera donc priorité au club à vos clients et si vous avez cru ça c'est que vous n'êtes pas posé la bonne question réfléchissez comment est-ce que la structure sur son fichier sait que un tel ou une tel est votre client sur 2500 ou 3000 membres comment la structure sait-elle que un tel ou une tel est votre client deuxième remarque est-ce que vous pensez sincèrement que les outils qui permettent de booker c'est-à-dire de réserver qui vont permettre de réserver les créneaux sont des outils qui sont capables de prioriser une personne plutôt qu'une autre vraisemblablement aujourd'hui il n'y a pas d'outil qui a été programmé pour ça dans tous les outils qui sont les outils de booking il n'y a pas de priorisation ou alors peut-être que il y aura un ajustement peut-être de ces outils pour pouvoir le faire et aujourd'hui si on vous le dit moi j'y crois pas parce que c'est pas possible donc vous allez vous retrouver avec si vous êtes head trainer vous allez vous retrouver dans des situations qui risquent d'être compliquées et je vous le dis en connaissance de cause c'est parce que je suis en contact régulièrement avec des head trainers et je sais que déjà il y a des head trainers qui ont envoyé leur courrier à cette enseigne pour se désengager parce que dans leur contrat il y a une clause qui dit qu'à partir du moment où 30 jours se sont écoulés sans que la structure ait pu donner l'accès à au head trainer il a la possibilité de casser le contrat et là il y a énormément de head trainers qui commencent à préparer leur courrier bien évidemment et c'est logique et on aura beau vous dire mais oui on va vous baisser le loyer ou vous reprendre un peu plus tard pendant tout ce temps vous allez continuer à payer un loyer avec même s'il est réduit avec très peu de clients ça va être ça va être très très compliqué les clients qui vont venir dans les clubs il faut vous le dire ce sont les addicts ce sont les hyper fréquentants c'est ceux qui seront les premiers à 23h59 le soir sur leur ordinateur ou sur leur smartphone à réserver pour le lendemain mais ce sont les personnes qui sont les plus addicts les personnes qui sont les plus hyper fréquentantes qui en général ne font pas appel au personnel trainer donc vous allez vous retrouver avec des personnes qui ne seront pas forcément vos clients des personnel trainer à qui vous louez la surface ou sous-louez quelque part la surface la mise à disposition de la surface qui eux n'auront pas suffisamment de clients et je vois très très mal comment une situation économique comme celle-ci peut perdurer alors on va peut-être vous proposer de faire un avenant à votre contrat et bien vous verrez que sur cet avenant la clause des 30 jours risque de disparaître forcément forcément parce que c'était une situation qui n'était pas prévue au démarrage et qui met en difficulté une grande enseigne vous allez voir que il y aura vraisemblablement cette clause qui va être remise en question soit elle va disparaître soit elle va être prolongée de plusieurs jours ça va pu être 30 jours ça va être beaucoup plus ça va être compliqué ça va être très très compliqué et là je sais qu'il y a même des personnel trainers qui vont se désengager qui vont non parler parce qu'on m'appelle souvent ou on envoie des messages tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours des messages de personnes qui sont très très inquiètes et qui déjà envisagent parce qu'elles ont pris cette décision avant même de m'appeler de se désengager des head trainers donc faites attention à vous les gars les filles aussi parce qu'il y a des head trainers qui sont féminins et faites attention à vous parce que envisagez quand même une solution de repli un plan B ça va peut-être pas être si évident que ça surtout si vous avez plusieurs clubs surtout si vous êtes head trainer dans plusieurs clubs vous risquez de mettre en branle en ayant plusieurs clubs s'il y en a un qui est en difficulté l'ensemble de toute notre pyramide et ça c'est économique c'est une réalité économique donc voici à mon sens les profils de ceux qui vont prendre à mon avis le plus cher en tout cas l'expression n'est pas très noble mais c'est ceux qui seront en difficulté et bien évidemment à l'inverse qui est-ce qui va s'en sortir le mieux ça sera nécessaire ça sera obligatoirement ceux qui vont avoir pris déjà les devants ceux qui sont dans le train dont on parlait tout à l'heure ceux qui sont dans les wagons là-bas ils sont en train de prendre de la vitesse chaque heure chaque minute chaque seconde chaque jour depuis le début du confinement se sont formés par exemple à apprendre à coacher à distance se sont formés sur la vidéo parce que ça ne s'improvise pas se sont formés sur le marketing parce que le marketing apprendre à vendre c'est pas évident apprendre à vendre c'est pas on n'est pas on n'est pas en apprenant à vendre on n'est pas vendeur on est consommateur on est du verbe être consommateur ça si vous vous lisez la bible du personal trainer vous verrez il y a tout un chapitre là-dessus qui vous explique exactement comment modifier son mindset pour pouvoir switcher entre être consommateur et abandonner ces habitudes de consommateur qui nous empêchent de vendre pour devenir un vrai vendeur et donc il y a des personnes qui sont en train de se former sur le marketing qui sont en train de se former sur le digital sur les tunnels de vente automatisés qui sont en train de se former moi j'en ai eu encore il y a deux semaines sur la captation de clients sur comment booster ses prix comment s'améliorer comment faire une grille tarifaire et toutes ces personnes-là sont en train de se préparer dans l'ombre elles ne disent pas forcément aux copains et aux copines aux collègues mais elles ont pris les dispositions pour être dans le train qui fonce à tout à l'heure d'un radnir pendant que d'autres sont encore sur le canapé peut-être à regarder Netflix ou à attendre que la situation revienne à la normale en se disant peut-être demain je vais peut-être me former demain ou je vais peut-être imaginer qu'est-ce qui pourrait être ou alors non ceux qui ont pris de l'avance c'est ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton action alors parmi ceux qui vont s'en sortir le mieux c'est déjà donc ceux qui se sont préparés c'est ceux qui vont se lancer dans le personnel training et si vous êtes un coach qui fait habituellement du plateau musculation cardio vous avez plus on va dire l'idée de pouvoir vous lancer en personnel training vous l'avez vraisemblablement déjà eu maintenant si vous êtes un prof qui donne essentiellement de cours collectif et bien je vous renvoie dans quelques instants sur un des prochains slides et je vais répondre à vos inquiétudes et je vais répondre je pense que vous allez être heureux de savoir ce que vous allez pouvoir faire ceux qui vont s'en sortir le mieux c'est ceux qui auront choisi des disciplines qui sont des disciplines dont le besoin va être encore plus émergent le yoga la sophrologie la méditation la marche nordique tous ces cours que l'on peut faire de l'extérieur mais qui font aussi du bien pourquoi le yoga pourquoi la sophrologie pourquoi la méditation souvenez-vous qu'on a parlé quand même tout à l'heure de cet état de stress dans lesquels sont une majorité de notre population quand vous êtes dans un HLM quand vous êtes entre quatre murs bétonnés que vous n'avez pas de verdure c'est pas la même chose que quand vous êtes dans un pavillon et que vous avez un jardin et que vous avez autour de vous la forêt c'est pas du tout pareil quand vous êtes célibataire chez vous quand vous êtes à deux allez à la rigueur c'est pas la même chose que quand vous êtes à deux plus deux enfants à deux plus les parents parce que vous êtes allé vous confiner dans la famille plus peut-être les enfants et que quelque part il y a un conflit générationnel à un moment donné parce qu'on n'a pas les mêmes idées parce que peut-être on n'a pas vécu ensemble depuis ou peut-être parce qu'à un moment donné on n'a pas du tout les mêmes idées parce que les autres ou l'autre peut être amené à nous irriter nous faire péter les plombs je vous renvoie au cadran d'Hoffman pour ceux que ça intéresse pour comprendre pourquoi est-ce que par moments les personnes peuvent être très très irritables ceux qui sont autour de vous et vous comprendrez pourquoi vous les avez irrités parce qu'on prend souvent que ça vient de l'autre et quand vous allez analyser le cadran d'Hoffman avec toute cette théorie vous comprendrez que souvent le fait de les irriter ça peut aussi venir de nous ceux qui vont s'en sortir c'est ceux qui vont bien évidemment aller vers des des disciplines qui vont parier à ce que les gens auront vécu comme type de stress comme mal-être le yoga bien évidemment c'est fort connu la méditation la sophrologie pour sortir du contexte c'est cohérent c'est cohérent la marche nordique pourquoi ? parce que la marche nordique c'est une activité physique très très efficace et la marche nordique permet d'aller dans les parcs et jardins dans les chemins forestiers pas forcément d'aller dans des sur des parcours qui sont des parcours dangereux non 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 c'est au contraire on est dans de l'urbain souvent on est dans de l'urbain et ça permet d'avoir une discipline qui est très très accessible qui est physiquement avec une dépense calorique très sympa avec un engagement musculaire qui est quand même pas mal du tout et qui peut attirer une nouvelle clientèle comme par exemple les seniors qui adorent ça ou bien simplement des clients qui habituellement ou des personnes qui habituellement ne faisaient pas de sport mais qui vont parce que le marché c'est relativement simple pour ceux qui le peuvent mais qui vont venir faire cette discipline parce qu'ils vont se dire je peux faire du sport et c'est facile et c'est beaucoup plus facile que je ne l'imaginais c'est beaucoup plus facile que ce que j'avais pu garder comme type de 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 mauvaise expérience quand j'étais au BAU quand on me demandait de faire vous savez cette piste de 400 mètres de courir autour de cette piste de 400 mètres tout ce traumatisme que j'ai eu quand j'étais au collège ou au lycée parce que franchement j'ai bien testé courir et puis on ne m'a jamais expliqué comment mieux courir on m'a dit tu cours et puis tu auras une note c'est tout ah bon d'accord et comment je peux faire pour améliorer ma note tu cours et tu cours le mieux possible ah d'accord c'est très traumatisant donc ces personnes qui ont un rapport avec le sport qui est plutôt pas forcément pas forcément adéquate avec des disciplines comme la marche nordique comme le pilates comme le yoga ça pourra leur redonner envie de faire du sport les rattacher au sport donc c'est plutôt vous qui allez vous en sortir le mieux ceux qui vont se lancer sur des formations pour être prêts avec le digital avec notamment la visio conférence entraînement à distance les programmes à distance ceux qui vont se lancer dans le personal training bien évidemment surtout à domicile en extérieur et puis et puis voilà ceux qui vont se former ou qui sont déjà formés sur des disciplines comme la sophrologie la méditation le yoga le pilates la marche nordique ah là là notre salon du fitness de cette année le salon du fitness qui avait été repoussé au mois de juin il n'aura pas lieu ça vous le savez il n'aura pas lieu il avait été envisagé éventuellement de le mettre au mois d'octobre mais comme tous les salons ont été reportés ça faisait beaucoup trop de salons en même temps sur une même période ce qui fait que les visiteurs auraient dû choisir entre les salons parfois avait lieu le même week-end et donc les organisateurs du salon du fitness m'avaient demandé de faire notamment une carrément toute une zone spéciale pour les coachs avec des conférences gratuites données par des experts ont décidé justement de repousser à l'année prochaine ce qui fait que cette année il n'y aurait pas de salon du fitness ça s'est reporté vous pouvez le noter déjà sur vos tablettes sur vos agendas les 12, 13 et 14 mars 2021 ça va être une grande fête ça va être une très très grande fête et tous ceux qui disent parce que je les entends souvent le salon du fitness ça ne vaut pas le coup d'y aller en fait c'est ceux qui n'y vont pas ou qui n'y vont pas depuis longtemps ou qui entendent dire peut-être ceci ou cela et qui se laissent influencer et à partir du moment où vous y allez pour des raisons bien précises à partir du moment où vous êtes professionnel vous avez quelque part l'obligation d'aller c'est le seul salon professionnel quasiment le plus gros salon professionnel qu'on ait en France pour notre secteur d'activité il faut aller sur ce salon du fitness et il faut y aller à partir de mars prochain il faut y participer parce que si vous y allez en vous disant je vais juste aller me balader vous n'avez rien compris en tant que professionnel si vous vous dites je vais y aller je vais parler un petit peu avec cet exposant-là avec cet autre exposant-là avec ce coach que je n'ai pas vu depuis longtemps avec ce professionnel qui est là à ma disposition qui vient de donner une conférence je vais venir à ces conférences je vais écouter je vais regarder en fait comme un enquêteur là vous êtes de vrais pros et là vous allez pouvoir repérer des choses incroyables c'est-à-dire vous allez pouvoir palper ce qui arrive palper la tendance et avoir déjà des idées de ce qui arrive dans le futur pour le futur pour votre futur et donc vous pourrez anticiper plus facilement les choses pour moi à partir du moment où on est un professionnel de la forme on a l'obligation de fréquenter les salons professionnels le salon français c'est un petit salon ok mais il y a quand même des conférences qui sont très très intéressantes que ça soit du côté des clubs que ça soit du côté des coachs comme cette année ou bien même au travers des différents exposants il y a toujours des nouveautés il y a toujours des trucs à glaner si on est observateur et si on y va dans cet esprit là après vous avez bien évidemment le FIBO qui est le même organisateur que le salon du fitness français il faut le savoir et le FIBO c'est une autre dimension il faut prévoir trois jours si on veut se faire plaisir il faut prévoir trois jours voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le salon du fitness 13, 12, 13 et 14 mars prochain on y sera j'y serai comme tous les ans je ne rate jamais cette occasion depuis bientôt 30 ans où je suis diplômé 30 ans où je suis dans ce secteur d'activité ah là là j'en entends de plus en plus parler ça irrite bien ça aussi ça vous irrite ça vous irrite pas depuis hier ça vous irrite depuis des années comment lutter contre les non diplômés vous savez ces coachs sauvages qu'on voit de plus en plus faire des prestations de type forme sans forcément être diplômé sans forcément avoir cette crédibilité ou cette formation que vous avez suivie c'est très irritant surtout que vous vous avez parfois fait entre 10 et 24 mois de formation que vous soyez BPJF que vous soyez que vous soyez Dost des métiers de la forme que vous soyez STAPS ou même les CQP qui sont aussi très très compétents malgré ce que l'on puisse penser parce que ce ne sont souvent que des pensées quand vous pensez qu'un CQP soit un CQP ALS ou bientôt animateur fitness est moins bon que vous ce n'est qu'une pensée le jour où vous aurez la preuve l'épreuve sur une grande majorité d'échantillons là vous pourrez vraisemblablement le dire avec aplomb aujourd'hui ce ne sont que des idées que vous faites parce que tous les CQP que je connais et je sais que ce soir il y a des CQP qui regardent et bien en fait les CQP ont souvent de meilleures on va dire une meilleure idée du métier et sont ceux qui se mettent le plus à jour par rapport aux diplômés qui pensent que déjà avoir le diplôme c'est déjà très très bien ouais et c'est en fait juste un permis de conduire vous ne savez pas conduire réellement et vous ne savez pas bien conduire c'est qu'après en s'entraînant c'est qu'après en se formant vous apprendrez peut-être à conduire sur de la neige mais si vous pensez que vous avez votre permis de conduire et que vous êtes capable de conduire sur une route enneigée vous risquez de vous prendre une sacrée gamelle c'est la même chose pour notre secteur d'activité gaffe 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 aux pensées gaffe aux croyances limitantes que vous pouvez avoir gaffe à ce que votre cerveau et je vais vous le démontrer dans quelques instants peut vous amener comme type d'idée alors les non-diplômés on peut les pour lutter contre eux ça va être très très compliqué je vous le dis directement ça fait des années qu'on y pense ça fait des années que vous ne faites absolument rien ça fait pas plaisir mais c'est vrai ça fait des années qu'il y a des non-diplômés qui exercent illégalement ça fait des années que vous ne faites rien vous les diplômés pour pouvoir endiguer le phénomène donc si ce phénomène il s'est il a augmenté c'est parce que vous n'avez rien fait mais aujourd'hui il y a quand même des collectifs qui commencent à à monter de plus en plus il y a quand même des gens qui sont un petit peu à taper du poing sur la table à réagir je parle par exemple de Tom Rivet Edith Tom je sais que tu es là ce soir par exemple Edith Tom sur Instagram il est tout le temps depuis des jours et des jours en train de faire en sorte que vous vous monopoliez vous passiez à l'action pour partager en fait des postes qui sont des postes très très impactants il y a Cyril Legault qui est aussi lui a fait des vidéos carrément pour informer pour informer les gens en leur disant faites gaffe regardez nous on a une carte qui est une carte professionnelle si vous faites appel à un coach qui n'a pas sa carte professionnelle vous faites appel à un imposteur vous prenez des risques pour votre santé faites appel à des coachs diplômés et eux ces petits gars là franchement je les félicite parce que c'est grâce à des gens comme ça qu'on peut faire en sorte de sauver notre métier qu'on peut faire en sorte de lutter contre les coachs non diplômés tous ceux qui râlent ne faites rien globalement vous savez il y a toujours ceux qui disent on devrait faire ou il faudrait faire ceux qui disent on va le faire et ceux qui font ceux qui disent oh là là on devrait faire ça on devrait faire ça il faudrait lutter par exemple contre le coach non diplômé oh là là qu'est-ce que c'est que cette histoire ils sont très nombreux ceux qui disent on va lutter contre les coachs non diplômés ils sont déjà un peu moins nombreux et ceux qui font ils ne sont que quelques-uns et Edithum Rivet Cyril Legoisiou et tous ceux qui partagent régulièrement leurs posts à ce sujet les posts que j'ai pu être amené à marquer à mettre sur les réseaux sociaux là vous êtes dans cette catégorie-là ceux qui font pas ceux qui disent on devrait faire pas les inactifs parce que là en fait dans les inactifs c'est comme dirait Steve Karim Adel Steve Adel Karim pardon il dit une phrase juste il dit tous ces gens-là c'est des gens qui devraient travailler dans la climatisation parce qu'ils sont une brasse de l'air ce sont des professionnels de la climatisation oui je suis désolé de le dire mais c'est c'est la triste réalité donc si vous avez envie de vous en sortir par rapport au non diplômage il n'y a pas 36 solutions communiquez, communiquez, communiquez et puis communiquez au sein de vos clubs bougez vos dirigeants de clubs bougez-les à communiquer aussi là-dessus à communiquer auprès des membres et à partir de là si tout le monde s'y met c'est vrai que vous pourrez lutter et sauvegarder votre emploi bien sûr que vous serez beaucoup plus crédible parce que les gens sont informés c'est pas parce que les gens vont vers des non diplômés qu'ils sont qu'ils sont blamables c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés qu'en France il faut être diplômé pour enseigner contre rémunération pour être coach et puis tous ces coachs qui s'improvent disent coach ils ne sont pas diplômés eux parfois ils ne savent même pas qu'il faut être diplômé pour enseigner contre rémunération pour dire je suis coach et j'ai le droit d'enseigner de faire du personal training et de prendre de l'argent en échange ils ne sont même pas au courant des gens des fois ces gens-là et puis alors il y a le pire du pire du pire c'est les autorités qui ne font rien qui ne font rien on a fait avec le syndicat des coachs il y a trois ans de ça bon allez trois ans on a fait une table ronde vous avez dû la suivre pour certains ça a duré trois heures on avait des avocats on avait des personnes des représentants des syndicats on avait des représentants des coachs des représentants des clubs on avait un représentant du ministère qui est venu et qui nous a dit moi je ne peux rien faire tant que la police n'a pas constaté n'a pas constaté le délit moi je ne peux rien faire donc le gars il est contrôleur à la direction départementale jeunesse et sport et il ne peut rien faire ou il dit qu'il ne peut rien faire tant que les autorités policières n'ont pas constaté et les autorités policières à partir du moment où vous dites ouais mais regardez là-bas monsieur là il est en train de faire une infraction parce qu'il n'est pas diplômé et il prend de l'argent souvent les autorités policières ne font rien elles-mêmes au bout du compte les non-diplômés vont monter en flèche la seule façon d'endiller le phénomène c'est de communiquer de communiquer et de communiquer et que tous les coachs français et diplômés en cours de formation communiquent communiquent main dans la main voilà comment vous arriverez à lutter contre les non-diplômés en dehors de ça si vous ne faites rien c'est-à-dire si vous êtes là à brasser de l'air en râlant par rapport aux non-diplômés vous laissez faire c'est de votre faute si vous êtes dans ce camp-là avec des Cyril Legoisiou avec des Tom Eddie Tom Rivet avec des personnes qui transmettent l'information qui passent qui utilisent qui monopolisent de l'énergie à faire passer cette information si vous êtes dans ce camp-là là vous êtes des vrais pros parce que vous protégez votre diplôme c'est exactement ce qu'on fait les kinés notamment les kinés c'est main dans la main c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont l'autorisation de pouvoir faire des activités qui sont concurrentes aux nôtres parce qu'ils l'ont fait ensemble parce qu'ils s'y sont mis ensemble c'est un collectif donc voilà les amis comment vous allez pouvoir lutter ensuite il y a quelqu'un qui m'a demandé mais pourquoi il n'y a pas très longtemps tu nous as mis ce post sur les moutons alors je vous laisse le regarder je vous laisse l'apprécier et bien si je l'ai mis c'est tout simplement parce que au travers des publications que je vois sur les réseaux sociaux je constate que beaucoup sont comme les petits moutons blancs que vous voyez là et que très peu sont comme le petit mouton noir qui se pose des vraies questions ce qui se passe c'est que beaucoup d'entre vous habituellement transmettent des informations qui ne sont pas les informations de base qui ne sont pas les informations de la source beaucoup d'entre vous transmettent partagent des informations des posts des commentaires des photos des vidéos qui ne viennent pas d'une source officielle qui peuvent venir de médias de médias comme BFM par exemple ou de journaux comme le Parisien ou autre mais souvenez-vous qu'à partir du moment où ce n'est pas une information officielle ça n'a pas de valeur parce que si vous avez compris au tout début de cette conférence que je donne là aujourd'hui où je réponds à vos questions que le principe du téléphone arabe ce n'est qu'une question de transmission d'interprétation de déformation de l'information eh bien vous ne devriez plus transmettre ces informations erronées tout ce qui ne vient pas d'une source officielle n'a aucune valeur tout ce qui ne vient pas d'une source officielle n'a aucune valeur alors il faut quand même comprendre il faut quand même comprendre les médias leur but c'est d'avoir un auditoire d'avoir de l'audition d'avoir de pouvoir derrière passer des publicités pour vendre pour avoir des revenus donc un média c'est une organisation une structure qui va tout faire pour faire du buzz et plus il y aura de buzz plus il y aura de personnes qui vont regarder les publicités qui vont être mises et donc plus ils génèreront du revenu pour les médias il faut donc être extrêmement prudent j'ai créé un groupe qui est un groupe WhatsApp qui s'appelle les coaches qui réussissent alors il y a beaucoup de monde sur ce groupe les coaches qui réussissent c'est un groupe privé qui est dédié à l'entraide et un peu moins maintenant parce qu'il y a eu des prises de conscience de certains qui transmettaient des informations qui n'étaient pas de sources officielles un peu moins maintenant mais pendant une grosse période beaucoup ont transmis des informations qui ne venaient pas de sources officielles quand vous faites ça vous créez deux choses un vous pouvez créer du stress par rapport aux copains qui en voyant l'information pensent que c'est vrai et qui peuvent rentrer en panique donc vous leur faites user de l'énergie et vous les mettez en stress c'est à dire que plutôt que de les aider vous faites l'inverse et deuxièmement quand vous transmettez ce type d'informations vous faites perdre du temps à tout le monde parce que vous pouvez donner de l'espoir à quelqu'un un espoir qui n'est pas du tout fondé tout simplement parce que l'information n'est pas forcément fondée parce qu'elle ne vient pas d'une source officielle et pour vous dire j'ai même voyez ça ça c'est une documentation qui s'appelle la revue fiduciaire la revue fiduciaire ce sont en fait tous les tous les contenus qu'utilisent les avocats les experts comptables le 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 personnel les impôts tous tous ceux qui sont juristes tous ceux qui sont dans le domaine de la finance de la comptabilité de la gestion du droit utilisent cette cette documentation qui coûte une blinde bien évidemment et si on veut être à même d'avoir les informations déjà assez fiables il faut aller très proche de la source là on est très proche de la source et pourtant la revue fiduciaire qui est quand même quelque chose de très très fiable et bien régulièrement étant donné qu'ils ne sont pas à la source eux-mêmes mettent dans des dans certaines de leurs revues des petits des petits passages en disant nous nous excusons auprès de nos lecteurs pour la mauvaise interprétation que nous avions fait de tel texte à tel moment sur telle telle revue numéro tant même eux de l'établissement même eux alors ce qu'il faut vous dire c'est que tant que vous n'allez pas à la source tant que vous n'allez pas à l'information à la source tout le reste ne vaut rien tout le reste n'est qu'interprétation et les médias nous aident à interpréter parfois de façon erronée regardez bien je vais vous montrer quelques exemples regardez bien regardez bien regardez bien l'angle 1 ça ça m'a été envoyé par Corine 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 Le Maire qui régulièrement m'envoie des petites des petites pépites comme celle-ci je te remercie Corine regardez bien regardez bien l'angle 1 l'angle 1 c'est l'angle qui aurait pu être donné par les médias en disant ouais bah les gens ils ne respectent pas la distanciation sociale regardez la réalité à droite vous voyez ce monsieur qui a les bras croisés sur la gauche en kaki et bien regardez-le à droite regardez cette jeune fille qui est juste derrière regardez la distance entre eux et bien en fonction de l'angle que l'on va vous proposer on peut vous amener simplement à vous faire interpréter de façon complètement erronée la réalité des choses vous en voulez encore regardez cette duo où on a l'impression que tout le monde est dehors et tout le monde les uns à côté des autres sans distanciation sociale sans se mettre que l'on connait maintenant de distance entre les individus et quand on change l'angle on arrive sur ce qui est en bas et qu'une impression qu'on aurait pu avoir simplement en voyant une image qui est celle du haut n'est pas forcément la réalité toutes les informations qui vous sont données si elles ne sont pas les informations de base si vous ne les avez pas constatées par vous-même ne valent rien encore ? allez regardez celle du bas regardez celle du bas on a l'impression que tout le monde est étalé à proximité dans l'herbe et quand on change l'angle tout simplement et qu'on prend un petit peu de distance on a la réalité qui est juste en haut où globalement les gens sont très espacés les uns des autres et respectent vous imaginez est-ce que une population qui voit ces images-là pris avec un angle qui est un angle favorable à l'énervement on va dire au stress peut penser peut se dire vous êtes manipulé manipulé souvent par les médias regardez celle-ci intéressant non ? tout n'est qu'une question de perception tout n'est qu'une question d'arrangement le jour où vous allez vous intéresser aux méthodes aux méthodes d'influence et vous avez de très très beaux très très belles vidéos qui sont faites sur Youtube par exemple d'appeler simplement méthode d'influence vous comprendrez comment on peut nous s'influencer comment on peut nous faire penser nous manipuler tout simplement comment les médias peuvent nous manipuler et peut-être sur le cas en vous ayant vous étant intéressé un petit peu à ces méthodes vous allez pouvoir entendre de façon complètement différente les discours qui soient les discours politiques pas forcément de notre gouvernement mais les discours politiques en général peut-être que vous entendrez de façon complètement différente les discours qui sont dans les médias télévisés par exemple ou les médias audio vous repérez ces petites techniques qu'utilisent certains vendeurs qui sont des techniques d'influence et au bout du compte vous allez pouvoir vous en sortir beaucoup mieux maintenant si vous avez assisté à cette web conférence vous n'avez plus d'excuses vous ne devez plus et vous n'aurez plus d'excuses à transmettre des informations qui ne sont pas des informations venant de la base sinon c'est qu'à mon avis vous n'avez pas compris quelque chose comment vous allez faire pour avoir des revenus qui sont toujours qui vont vous permettre de pouvoir vous en sortir et bien pour maintenir vos revenus il va falloir vous sortir les doigts du voilà il va falloir y aller il va falloir faire du 180 degrés si vous voulez vous en sortir il faut faire un 180 degrés c'est à dire qu'il va falloir sortir de votre zone de confort il va falloir vous dire la routine dans laquelle j'étais et où tout semblait bien se passer c'est fini je revois mes plans je remets tout à zéro et je me prévois des plans A, B, C, D jusqu'à Z c'est qu'à partir de ce moment là où vous allez avoir la possibilité de flairer quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à vous une des opportunités c'est notamment ce web cette web conférence qu'on fait depuis dès mardi et dès mardi c'est la huitième et cette web conférence à chaque fois je fais en sorte que vous ayez du contenu qui soit du contenu qui soit très très intéressant et du contenu qui vous permet de vous éclairer sans ce contenu vous seriez peut-être en partie dans l'ombre dans le noir à chercher à tâtons à vous prendre peut-être des murs là ces contenus là que je vous propose avec tous les experts que je fais intervenir depuis des semaines c'est la lumière qui vous éclaire dans le noir c'est ce qui vous donne des directives qui vous permettent de vous rassurer par rapport à ce qui peut se passer à l'avenir même si on sait que peut-être que ça ne se passera pas exactement comme ça mais au moins on a une idée et ça vous permet de vous préparer ça vous permet de rester motivé parce que ça ça donne la pêche parce que vous êtes nombreux régulièrement à me dire mais bon sang ça m'a motivé d'entendre Cédric Roquin d'entendre Pierrick Limousin d'entendre Gratia Delo-Bio d'entendre Jérôme Poison d'entendre Fabien Garrard la dernière fois c'est génial oui ça vous motive ça vous donne de l'énergie ça vous bouscule le cerveau et ça fait du bien et il n'y a pas que nous il y a tous ceux qui font aussi des entraides comme ça qui vous tendent la main pour vous continuer à chercher à vous sortir de l'ombre et vous vous amener vers la lumière pour que demain ça soit beaucoup plus facile et bien il va falloir vous sortir les doigts tout simplement il va falloir vous bouger il va falloir faire du 180 degrés il va falloir vous dire bon à partir de maintenant si je n'ai pas pris les dispositions jusqu'à aujourd'hui pour voir comment est-ce que je peux m'en sortir et bien dès demain je commence à m'y mettre parce que c'est vrai que le train il est parti très très loin mais bon si vous restez sur place il sera encore plus loin demain si vous commencez à prendre le chemin des rails pour essayer de le rattraper vous perdrez peut-être un peu moins de distance par rapport aux autres et vous pourrez vous en sortir plus facile l'idée c'est vraiment c'est vraiment que quand je fais ça c'est que mon secteur d'activité qui est une passion pour moi j'aime mon secteur d'activité j'aime les coachs j'aime les clubs j'aime les équipementiers j'aime en fait mon secteur d'activité ça me fait chier globalement quand je vois qu'il y a des personnes qui sont en peine qui risquent de simplement partir être expulsés de leur passion de leur secteur d'activité où ils se sentaient tellement bien dans lequel ils sont rentrés parce que c'était une passion parce qu'ils prenaient du plaisir et ça m'embête honnêtement de voir des personnes qui comme vous peut-être alors que vous aviez toutes les capacités ou vous aviez la possibilité d'appuyer sur le bouton action et là je m'y mets de vous être laissé aller en disant je vais attendre et puis on verra bien ce qui va se passer ou alors ça me fait peur je ne sais pas trop si je dois y aller si j'y vais si je n'y vais pas si je fais ci si je fais ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas et au bout du compte vous ne faites rien donc bougez-vous activez-vous regardez vers le futur arrêtez de regarder vos pieds arrêtez de regarder en arrière regardez vers le futur et avancez les copains c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir oh là là ça c'est une question une question que vous allez kiffer parce que vous êtes nombreux à vous la poser et il y a encore énormément mais énormément de croyances de préjugés d'idées préconçues par rapport à tout ça est-ce que si vous êtes diplômé en cours collectif Léa Léa écoute-moi Léa je sais que tu es là si vous êtes diplômé en cours collectif exclusivement c'est-à-dire si vous n'avez pas de diplôme pour peut-être tenir un plateau musculation cardio pour faire de la programmation est-ce que vous avez le droit de faire du personal training tous ceux qui aujourd'hui ont répondu non ce n'est pas possible et bien je vais vous prouver l'inverse mais je ne vais pas vous prouver l'inverse en vous disant que c'est l'inverse je vais appliquer exactement ce que j'ai ce que je vous ai appris tout à l'heure c'est que je vais aller à la source et il y a quelqu'un qui le fait très très bien ça et c'est Didier S vous connaissez forcément Didier S qui ne connait pas Didier S Didier S c'est un mec génial c'est un des auteurs de la Bible de la Bible de la de la préparation physique qui a un gros pavé et ce mec lui ne croit pas à ce qu'on dit il va à la source et il l'enseigne à tous ses étudiants donc si vous avez été formé par Didier S vous le savez qu'à chaque fois il va à la source pour aller chercher la vraie information et bien on va faire la même chose et c'est parce que je vous l'ai appris tout à l'heure je lui dis allez à la source alors on va aller dans le registre national de la certification professionnelle ce registre dans lequel il y a tous les diplômes et qui précise ce que chaque diplôme donne comme prérogative les prérogatives c'est les droits c'est ce que vous avez le droit de faire avec ce diplôme alors on va aller à la source et puis on va afficher la source directement voici le screenshot de la fiche RNCP 3140 alors j'aurais pu la prendre pour les CQP par exemple mais comme les CQP musculation sont pas encore ou cours collectif sont pas encore mis en place il n'y a que les CQP ALS encore donc comme les autres sont pas encore lancés je le mets pour le BPJ que c'est G2F AF activité de la forme maintenant et regardez bien regardez bien ce qui est noté activité visée l'animateur sportif d'activité gymnique de la forme et de la force gymnique de la forme pour collectif et de la force plateau musculation cardio altéro regardez les prérogatives il encadre des pratiquants lors de séances individuelles ou collectives individuelles ou collectives la réponse elle n'est pas dans votre tête la réponse elle n'est pas dans les paroles que un tel ou un tel va vous dire va vous envoyer la réponse elle n'est pas dans votre intime conviction la réponse elle est sur la base sur la source sur le RNCP le registre national de la certification professionnelle qui dit que quand vous êtes diplômé d'un BPGEPS AF c'est la même chose pour la G2F l'ancien G2F vous avez le droit d'encadrer des pratiquants lors de séances individuelles ou collectives tout ce qu'on vous dira en dehors de ça c'est du pipo ce n'est que de l'interprétation ce n'est que du téléphone arabe c'est fou voici la vérité voici la base voici la source ça signifie quoi ? ça signifie deux choses ça signifie que ceux qui sont diplômés pour du cours collectif ont le droit de faire du personal training vous avez le droit d'aller chez les gens de faire du domicile de donner un cours d'abdo fessier chez les gens de leur faire faire du renforcement au même titre que vous faites parfois des cours collectifs à grand nombre vous avez le droit ce dont vous n'avez pas le droit c'est de faire de la programmation d'entraînement et d'utiliser notamment on va dire en théorie et encore c'est pas très précis c'est pas très précis des appareils de musculation voilà bon mais vous avez le droit d'utiliser des altères vous avez le droit vous avez le droit d'aller entraîner les gens sur un plateau musculation vous avez le droit alors pas utiliser les ergomètres évidemment les tapis les vélos les elliptiques vous pouvez pas mais par contre rien ne vous empêche d'aller sur le plateau sur un plateau musculation cardio et de donner des cours à quelqu'un vous pouvez le faire tant que vous n'utilisez pas des appareils de musculation classique tant que vous n'utilisez pas des ergomètres et tant que vous ne faites pas de la programmation d'entraînement donc vous pouvez le faire à domicile oui vous pouvez le faire à domicile et si on vous dit quelque chose vous donnez cet extrait du RNCP avec la fiche 3140 alors je vous donnerai parce que vous pourriez penser que c'est quelque chose que j'ai monté de toute pièce ou quoi que ce soit dans le replay que je vais mettre demain matin à 8h vous aurez le lien direct vers le RNCP et vous pourrez regarder et vous re-suivir tout simplement et alors comme je vous disais il n'y a pas que ça pour les profs de cours collectifs c'est cool parce que vous pouvez faire du personal training mais pour les profs de plateau musculation cardio et pour tous ceux qui donnent qui donnent du personal training qui sont diplômés pour altéro musculation cardio et vous vous pouvez donner des cours collectifs j'arrive évidemment à regarder ces notés ça veut dire que vous pouvez faire des WOD vous pouvez encadrer des WOD si vous êtes simplement diplômé aux musculations cardio altérophilie vous pouvez vous n'êtes pas dans l'illégalité toute personne qui vous dirait le contraire lui demandait de vous apporter la preuve la preuve venant de la base c'est à dire le RNCP ou alors venant d'une réponse qui serait donnée par le ministère et bien cette réponse qui est donnée par le ministère je l'ai parce que j'ai fait la démarche auprès des 17 DR en France et Dom Tom métropole et Dom Tom j'ai contacté les 17 DR direction régionale je laisse espoir il y en a 8 ou 9 qui m'ont répondu sur les 8 ou 9 qui m'ont répondu systématiquement la réponse était oui quand vous êtes diplômé en musculation cardio-haltérophilée vous avez le droit d'encadrer des WOD et c'est même la cellule juridique du ministère me l'a confirmé alors si vous voulez retrouver le texte c'est dans la bible du personal trainer je l'ai mis dedans bien évidemment parce que c'est très très important et cette réponse vous l'avez avec le mail avec la Marianne la Marianne qui vient du ministère avec la personne qui m'a répondu et ça c'est grâce à Frédéric Hélène Frédéric Schillingford qui m'a permis de pouvoir le faire d'avoir cette réponse de la cellule juridique du ministère donc vous avez le droit les copains de faire des cours collectifs de faire des small group vous avez le droit la seule chose que vous n'avez pas le droit compte à vous c'est de faire d'avoir une relation musique-mouvement et globalement si vous mettez une musique de fond vous avez le droit vous avez le droit de faire du cours collectif vous avez le droit de faire du small group vous avez le droit de donner des wounds et pourtant vous êtes musculation cardio altérophile les cours collectifs vous pouvez faire du personal training la seule chose c'est que vous ne pouvez pas faire de la programmation d'entraînement et globalement quand vous allez chez les particuliers pour donner un cours d'abdos fessiers par exemple un cours de stretching un cours de yoga un cours de pilates est-ce que vous avez vraiment besoin de faire de la programmation d'entraînement méditer là-dessus alors voilà j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées ces derniers jours sur le questionnaire que j'avais mis en ligne normalement vous avez tout vous avez toutes les réponses souvenez-vous qu'on ne sait pas si ce que j'ai donné comme réponse aujourd'hui seront valables demain seront valables dans quelques heures on ne sait pas on ne sait pas si elles seront valables dans quelques mois en tout cas une chose est sûre c'est que ça nous permet de nous éclairer ou d'avoir ce qui se trame ce qui peut se tramer demain et le 11 mai vous allez avoir plus d'informations venant de notre gouvernement peut-être que ça va tout remettre en question peut-être que ça va suivre exactement ce qu'on a vu aujourd'hui on ne sait pas en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que souvenez-vous souvenez-vous Charles Darwin ce ne sont pas les coachs parce que je les transforme un petit peu mais c'est exactement l'esprit ce ne sont pas les coachs les plus forts les gros biceps et les gros pecs avec des toutes petites jambes ce ne sont pas les coachs les plus forts ni les plus intelligents vous savez ces coachs les plus intelligents c'est ceux qui font faire plein de formations qui lisent plein de bouquins qui sont plein 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 de connaissances donc ce ne sont pas les coachs les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront ce sont les coachs qui seront les plus aptes à s'adapter à la situation Charles Darwin le père de l'évolution des espèces et bien voilà sur quoi on peut finir cette conférence cette huitième conférence de SOS Coach spécial confinement la semaine prochaine je ne vous laisse pas comme ça parce que là c'est déjà jusqu'au mois de juin programmé il y a pas mal de choses qui vous attendent allez je vous en dis un petit peu plus la semaine prochaine c'est avec avec Flavien Chauvin qui détient une qui est responsable d'une plateforme de placement des coachs et qui va nous expliquer quel va être l'intérêt de peut-être aller vers des plateformes de placement des coachs ou des agences de placement de coach pour vous plus tard pour vous dans les mois à venir est-ce que peut-être ça va peut-être vous donner une solution de repli un plan C un plan D un plan Z peut-être par rapport à ce que vous avez envisagé donc ça c'est la semaine prochaine mardi 20h30 et puis dans 15 jours vous allez avoir trois petits génies trois petits génies du digital trois petits génies qui vont vous expliquer ce que je vous disais tout à l'heure le principe des tunnels de vente le principe de la digitalisation qui vont vous expliquer comment il faut faire qu'est-ce que c'est exactement qui vont rentrer dans le détail ils sont excellents trois petits gars qui sont excellents et puis dans trois semaines vous allez avoir un gars qui est aussi exceptionnel j'apprécie beaucoup parce qu'il n'a eu que des galères dans sa vie tout ce qui lui semblait impossible il l'a transformé en possible et aujourd'hui il a ouvert des clubs de fitness il a ouvert des centres aqua pour donner de l'aqua une discipline qui est une discipline de fitness aussi et qui viendra vous raconter comment vous pouvez vous en sortir quand parfois vous êtes dans l'impasse quand parfois vous avez l'impression d'être au fond et que vous ne savez plus comment faire pour pouvoir vous en sortir et il vous racontera comment ça s'est passé pour lui comment il est allé de d'échec en échec et comment au bout du compte il a réussi à s'en sortir et il pourra vous donner en connaissance de cause plein de conseils qui vous permettront vous de reprendre de l'espoir et c'est ça qui est le plus important sur ce je vous remercie infiniment d'être venu encore sur cette conférence bien évidemment vous la retrouverez en replay à partir de demain je vous remercie infiniment de votre confiance je vous félicite pour toute cette énergie que vous mettez au quotidien pour toute cette envie cette motivation pour pouvoir vous en sortir parce que vous le faites bien et puis si déjà vous regardez cette conférence que ce soit en live ou en replay c'est que déjà vous avez mis un pied dans ce train qui est en train de partir vers l'avenir et qui vous emmène vers l'avenir plutôt que de rester sur le quai pendant que peut-être les collègues les copains qui sont autour de vous vos collègues vos anciens collègues sont peut-être encore restés à quai et bien vous vous avez pris l'initiative déjà d'aller de l'avant et ça franchement je vous félicite c'est vraiment je suis fier de vous continuez à travailler comme ça continuez à rester motivé continuez à vous entraider n'hésitez pas à venir sur ce groupe whatsapp qui est les coachs qui réussissent je vous donnerai directement dans le lien du replay et puis continuez à vous entraider en passant des informations qui sont des informations fiables qui viennent de la source n'oubliez pas je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous et très très bonne soirée à très vite 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 à très vite